Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis content d'être avec vous, même si c'est un peu particulier comme endroit et comme dispositif. Donc je tiens à dire pour les gens qui nous regardent que nous ne sommes pas dans une loge franc-maçonnique. Nous sommes juste dans un lieu très confortablement trop sans doute équipé. Et donc je vais essayer d'animer cette discussion qu'on va quand même essayer d'ancrer dans la question des luttes de territoire, même si c'est une discussion un peu hors sol pour le coup par rapport à ce qui nous occupe et nous préoccupe. Il y a toute une série de personnes qui sont avec moi en présentiel et puis deux personnes qui interviendront à partir de leur ordinateur pour des raisons liées à ce que vous savez. Alors peut-être juste pour introduire pourquoi est-ce qu'on a eu envie, notamment avec Rencontre des continents et Occupons le terrain, qui sont deux des endroits d'où je m'active, entre guillemets, et où j'ai l'opportunité de travailler. Quand Étopia a lancé son appel, moi ça me paraissait essentiel en fait que soit abordée la question des luttes de territoire, qui me semble faire la synthèse de pas mal de nos soucis actuels et pas mal de nos tentatives d'y répondre collectivement, et d'une manière sans doute plus complexe et plus abrupte que simplement par, je dirais, de la réflexion intellectuelle, même si celle-ci a son importance, sinon on ne serait pas là. Que la situation, l'urgence écologique et sociale, à mesure que les rapports s'enchaînent, que les chiffres augmentent, que les mobilisations s'y est là par le monde se révèlent, elle nous montre en fait l'importance de faire des choix rapides, et on avait le sentiment que les luttes de territoire en fait permettent de synthétiser à un moment donné ces urgences, justement qu'elles soient sociales ou écologiques. Je ne reviendrai pas ici sur les nombreux signes de la destruction de nos espaces de vie, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, et que même si parfois on peut encore un tout petit peu, à certains endroits, même si ça devient rare malheureusement, se réjouir de certaines avancées politiques, la question de notre rapport au territoire et aux espaces dans lesquels on vit pose aussi directement la question de l'impuissance aujourd'hui de l'État dans ses multiples formes, notamment pour intervenir sur ces endroits-là. Et force est de constater, je pense qu'on parlera de certains exemples, force est de constater que quand des batailles commencent à être gagnées, eh bien que l'État peut à la fois montrer son visage le plus prédateur, notamment celui du territoire, n'hésitant pas à balancer une répression sans nom, que ce soit dans nos pays occidentaux ou ailleurs, et à la fois se dire, tiens, mais en fait, est-ce que l'État ne devrait pas être celui qui en fait protège les biens communs ? Est-ce qu'aujourd'hui, il fait encore cette mission ? On a l'occasion d'en reparler. L'intérêt de voir aussi que les projets, les petits comme les grands, en fait, petits projets ou grands projets privés ou publics, force est de constater qu'ils rencontrent une opposition croissante, de plus en plus de petits collectifs qui commencent à lutter sans spécialement se douter qu'ils vont rencontrer d'incroyables obstacles et, chemin faisant, vont se politiser aussi. Important peut-être de rappeler que ce n'est pas nouveau, qu'en fait, ça fait des centaines d'années aussi que dans d'autres continents, je dirais, des populations luttent et résistent aussi pour la défense de leur territoire, même si ça prend d'autres formes que ce qu'on va sans doute parler maintenant. Aussi de dire que, du coup, les espaces traditionnels, au sens de ceux qu'on connaît dans nos démocraties, je mets des guillemets, donc les espaces de concertation, négociation, opposition, semblent aujourd'hui insuffisants pour stopper les projets destructeurs de nos habitats de vie. Et donc, que faire dès lors de cette capacité qu'on a à décider collectivement de nos choix, des orientations que prennent notre société aujourd'hui ? Quels rapprochements et quels conflits sont nécessaires entre à la fois l'écologie radicale, les mouvements autonomistes, libertaires, l'État aussi, et le fait de réinventer la démocratie, pas uniquement au sens des institutions, mais au sens de comment est-ce qu'on décide collectivement et comment est-ce qu'on agit collectivement sur nos conditions d'existence ? Voilà quelques questions en thème d'introduction. Et donc, pour moi, tout ça, ça va être discuter écologie politique à travers ces questionnements-là. Alors, peut-être juste terminer en disant qu'est-ce que moi, j'entends quand je parlerai ici de lutte de territoire, je parlerai davantage de territoire concret, ancré, donc physique qu'on peut toucher. Bien sûr, il y a des espaces, il y a des territoires qui sont, je dirais, hors sol, qui sont aussi à combattre. Par exemple, la finance, on pourrait dire que c'est un espace territorial. Mais ce n'est pas de cela qu'on parlera. On essaie vraiment de parler de celles qui sont ancrées, où il y a des gens, où il y a des individus, où il y a du vivant, être humain ou pas, qui y vivent ou en tout cas qui y sont. Voilà quelques mots pour introduire. Et on aura l'occasion de revenir aussi sur les caractéristiques et les différences qu'on peut retrouver un peu dans toutes les batailles de territoire, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit à Arlon, qu'on soit en Amérique latine ou dans des zones indiennes. indiennes aux États-Unis qui luttent contre des projets, notamment de pipeline. Voilà, ça, c'est un peu pour poser le cadre. Du coup, je voudrais déjà voir si vous pensez qu'il manque quelque chose dans la manière dont j'ai posé le paysage de notre discussion. On est ensemble pour deux heures. Donc là, je vous regarde. Mais si vous ne voulez pas compléter à ce stade-là, non ? Paul ? Je veux juste dire que ça ne me paraît pas du tout être une discussion hors sol. Je pense que précisément, là, on est ancré là où on doit être dans le moment qu'on est. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci, Paul. Du coup, on va démarrer en fait par écouter du coup le premier témoignage de Godelieve et Bernard qui représente le collectif Brun Autrement, qui est un des collectifs notamment qui se regroupe au sein d'un réseau qu'on a créé il y a deux ans qui s'appelle Occupons le terrain. Voilà, donc je passe la parole à Bernard ou à Godelieve. Je ne sais pas qui des deux va démarrer en premier. Voilà. Est-ce que tout le monde est bon ? On nous entend ici. Je suis ici avec Godelieve. Je représente le collectif Brun Autrement. Et on a une petite présentation à faire sur l'action qui a été menée de ce côté-ci. Si vous le souhaitez, on peut commencer ça tout de suite. Oui, oui. Donc, tu peux partager ton écran. Je crois que vous avez… Ok, c'est bon. Je veux partager l'écran. Est-ce que c'est possible ? Voilà. Bon, on est masqué parce qu'on est très proche l'un de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a des craintes que le virus se transmette via Zoom. Non, mais c'est bien. C'est à la mode. Vous êtes aligné sur la mode. C'est très bien. Voilà. Donc, je… J'entends plus. J'envoie le truc. Normalement, vous devriez voir notre écran. Oui, oui, c'est bon. La parole est à toi. Vous avez dix minutes, plus ou moins. Merci. C'est gentil. Et donc, oui, effectivement, l'objet de l'intervention de Bernard, c'est ici à Brun Halleux, le désormais célèbre et classique duo, zoning, contournement, mais à une échelle communale. Et en effet, c'est une histoire qui remonte à 2016, où la commune nous présente, en fait, le grand zigzag rouge que vous voyez à l'écran, là. C'est, en fait, un contournement composé de trois tronçons. Et c'est tout ce qu'on apprend. Sauf que la commune décide, en fait, de ne traiter que le premier tronçon, donc, qui contourne plus grand-chose, puisqu'il arrive en ville, en utilisant uniquement le décrévoirie, une petite notice d'incidence sur l'environnement établi par la commune même, et go, 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 demande de permis, etc. Sauf que, ces trois tronçons, c'est un projet global, et donc un collectif se crée, qui s'appelle Brun Autrement, qui se plaint auprès du Conseil d'État en disant, dites, dites, au fait, quand on a comme ça un grand projet global de trois tronçons, est-ce qu'il ne faut pas une étude d'incidence sur l'environnement et pas juste une petite notice d'incidence sur l'environnement, elle-même est à peine exigée dans le cadre du décrévoirie, dans le cadre, donc, d'ouverture d'une voirie. Et, effectivement, donc, ce collectif s'inquiète de ça, mais aussi du fait que la commune, pour ce premier tronçon, a demandé et obtenu des subsides fédères, dans le cadre de la catégorie infrastructures propices à l'accueil des entreprises contribuant à la transition vers une économie bas carbone. Eh bien, croyez-le ou non, ce tronçon-là est devenu une route bas carbone. Et ça a été accepté tel quel par l'autorité qui octroie les subsides, tout en reconnaissant, d'ailleurs, qu'ils n'y connaissent rien en bas carbone, qu'ils n'avaient pas les compétences pour cette évaluation-là. Et donc, ce premier tronçon-là ouvre la voie à un projet plus global. On l'a vu, il y a trois tronçons. Plusieurs citoyens, donc, ont introduit un recours au Conseil d'État pour exiger, en fait, une étude d'incidence. Et le Conseil d'État, en 2018, a dit, vous avez raison, un projet composé de plusieurs tronçons doit faire l'objet, pour les trois tronçons, d'une étude d'incidence sur l'environnement. Première petite satisfaction. Sauf qu'en 2018 également, qu'est-ce que nous découvrons ? Il y a un zoning juste à côté du contournement. Et ce zoning de 28 hectares, tout comme la route, c'est évidemment en pleine zone agricole. Comme de coutume, c'est évidemment moins cher. Et du coup, les deux projets, route d'un côté, zoning de l'autre, ils sont clairement liés, d'autant qu'on le voit sur les plans, le zoning n'est absolument pas accessible si ce contournement n'est pas réalisé, puisqu'il est vraiment, vraiment engoncé dans une zone de prairie, sans accès. Et pourtant, à l'époque, il nous a présenté le zoning en précisant clairement et en nous répétant clairement, ce zoning et cette route sont totalement indépendants. Et aujourd'hui, encore, nous n'avons toujours pas vu passer cette étude d'incidence sur l'environnement, qui est en cours de réalisation par l'auteur du zoning, mais l'étude couvre également la route, ce qui montre quand même à suffisance que ce sont bien des projets liés. Et puis, ce zoning, tout comme la route, bien sûr, on nous dit qu'il serait durable. Et c'est à ce moment-là que Bernard, le justicier, entre en jeu et il vous expliquera le bras de fer juridique qu'il a mené. Merci, Goldil, pour cette excellente petite introduction. Alors, effectivement, la commune, voyant qu'il allait y avoir un problème de timing pour l'obtention de ces fameux subsides fédères, a décidé de démarrer un petit projet qui consiste à détruire une passerelle qui se situe sur le site de la future route. Et cette passerelle devait être remplacée par une autre passerelle beaucoup plus grande pour enjamber la future route. L'idée étant de faire passer ça dans les subsides fédères et démarrer l'activation de ces subsides. Je signale que les travaux concernant les subsides doivent être terminés, terminés pour 2023. Alors, voici ce que je vois depuis ma maison. la passerelle actuelle et le projet de la nouvelle passerelle avec la voirie qui passe en dessous. Un truc monstrueux, énorme. Alors, ce qui nous a interpellés là-dedans essentiellement, c'est que la commune avait promis, entre guillemets, de ne pas démarrer les travaux de cette passerelle avant d'avoir l'étude d'incidence sur l'ensemble du projet. Mais il se fait qu'évidemment, ils n'ont pas tenu parole et ils ont essayé d'obtenir un permis pour modifier cette passerelle. Et ils ont choisi une entreprise pour commencer les travaux. À ce moment-là, toutes les l'embrouches se sont allumées et on s'est dit que ces gens vont nous faire un coup bas. C'est-à-dire, ils vont unilatéralement, sans consulter la population, détruire des choses, activer des projets et puis mettre le monde entier devant le fait accompli. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Dès qu'on a appris que le projet avait été attribué à une entreprise, on a introduit une demande en référé au tribunal de Nivelle pour contester la légalité du permis. En fait, ce que nous disons, c'est que ce permis est illégal. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent cette passerelle comme un petit projet, un sous-projet à part entière, sans tenir compte de la globalité du projet, ce qui est illégal. Alors, évidemment, la réponse a été immédiate. La commune a envoyé les pelleteuses pour détruire la passerelle, ce qui a été fait en novembre 2019. Pour contrer ça, on a introduit une requête unilatérale au tribunal de Nivelle qui a ordonné l'arrêt des travaux en attendant une décision sur le fond. Bien entendu, la commune a été en appel. La cour d'appel nous a donné raison une fois de plus en février 2020. Et juste après, on a eu cette crise COVID-19 qui va nous empoisonner je ne sais pas jusque quand. Donc, ça a donné un solide coup de froid à la procédure juridique, ce qui fait que le jugement sur le fond n'interviendra au tribunal de Nivelle que probablement en 2021, avec un appel de toute manière à la cour de Bruxelles en 2024. Pourquoi ? De toute façon, parce que si nous gagnons, la commune ira en appel et si nous perdons, c'est nous qui irons en appel. Donc, de toute façon, rien ne va se passer au niveau de cette passerelle avant 2024 et on espère exiger la reconstruction de cette passerelle à l'identique en 2024. Alors, qu'est-ce que ceci nous apprend dans notre action concrète contre ces projets pharaoniques ? La première chose, c'est que si on attaque les lignes d'approvisionnement, entendez les subsides, c'est là que ça fait le plus mal. En général, pas de subsides, pas de projets, puisque les entités, que ce soit régions, provinces, communes, etc., n'entreprennent pas de grands travaux sans être subsidiées d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le pays, par la région, par l'Europe ou n'importe quoi d'autre. Donc, une autre chose importante que ceci nous apprend, c'est que l'approche juridique est quelque chose qui peut fonctionner. Ça reste coûteux. Donc, l'accès à la justice en Belgique est difficile, mais il reste quand même possible. Donc, cette approche juridique peut fonctionner, d'autant plus que la doctrine et la jurisprudence sont réellement en train d'évoluer. Ça, on le voit bien sur le terrain. Les juges sont des gens qui sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux. Et alors, si on a la chance que ces jugements prometteurs soient confirmés sur le fond, ça va devenir une jurisprudence qui dira en gros que les citoyens, c'est-à-dire les collectifs, les gens, n'importe qui, qui se sentent lésés, peuvent faire appel aux tribunaux judiciaires pour dénoncer des problèmes avec un certain nombre de projets. En particulier, le droit à un environnement sain commence à être de plus en plus utilisé dans les plaidoiries. Et on a bon espoir que ça devienne un argument qui soit défendable auprès des tribunaux judiciaires. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'en référer au Conseil d'État. Je vais t'inviter à essayer de clôturer sans trop tarder. J'en ai pour une toute petite seconde. Oui, oui, d'accord, j'arrive. Bon. Autre chose importante, c'est que le saucissonnage des projets, c'est quelque chose qui est fondamental. En général, les projets très importants obligent une étude d'incidence environnementale. et on est en devoir de l'exiger et on peut l'exiger. Également, l'information qui concerne l'environnement peut être obtenue, puisque cette information est réputée publique. Donc, maintenant, pour conclure très rapidement, qu'est-ce que nous avons réussi à faire jusqu'ici ? Les fonds FEDER, donc le subside européen, sont probablement perdus. Le zoning est probablement abandonné. Et je ne pense pas que la situation économique de la Wallonie va le remettre sur les rails très bientôt. Donc, il reste en cours le problème de la route, qui ne s'appelle plus bas carbone, ni FEDER, ni contournement, ni pénétrante, ni désingorgeante. Mais on a trouvé des documents dans lesquels on l'appelle maintenant nouvelle voirie de contournement. Donc, ce n'est pas fini, mais on a gagné comme une sérieuse bataille. Et donc, pour terminer cette présentation, je dirais, fondamental, pas de passerelle, pas de subside, pas de subside, pas de route, pas de route, pas de zoning. Merci Bernard pour cette première présentation. Et tu as terminé par La guerre n'est pas finie et Joyeux Roland qui souriait. Du coup, je vais lui donner la parole. Je voulais juste souligner deux trucs dans ce que tu as dit, qui sont pour moi déjà des traits communs, je dirais, à ces batailles-là. C'est d'opposer une certaine expertise que j'appellerais moi du vécu à une expertise technocrate qui est en général celle des gens qui font les études d'incidence. Et le fait que vous parlez de documents et autres, je trouve que ça montre déjà une caractéristique. Et la deuxième, tu en as parlé, c'est la dimension sur laquelle on pourra revenir aussi, la dimension du combat juridique, qui est souvent un des outils, une des armes, mais qui est aussi chère et épuisante, puisque face en général aux gens qui défendent des batailles de territoire, en termes de moyens financiers, il y a des gens qui ont plus de moyens. Voilà, merci pour ce premier exemple. Je passe la parole à Roland, du coup, pour nous parler de la Zablière, qui est donc une bataille qui a démarré il y a un an à Arlon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le sud de la province de Luxembourg. Voilà, explique peut-être quel est ton rapport à cette lutte-là, Roland. Réexpliquer en gros quel est l'enjeu là-bas et pourquoi toi tu t'y impliques. Donc déjà, pour commencer, moi, je suis qu'un des nombreux spécimens qui se baladent sur la Zablière et je n'en suis absolument pas le représentant. Donc la Zablière d'Arlon, c'est 31 hectares de bois et de prairies humides et sèches, ça dépend de la saison, qui se trouvent à Arlon, tout au sud. Il y a eu... En gros, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que d'un combat citoyen qui appelait à la protection de ce bois, on en arrive à une occupation permanente avec des habitants. Et pour ça, j'ai divisé ce petit exposé en quatre axes. Le premier axe, c'est le désespoir démocratique et l'ancrage local. Le deuxième axe, c'est l'occupation. Le troisième axe, c'est l'habitat contre ce monde. Et le quatrième axe, c'est la possibilité d'un rapport de force. Donc sur la Zablière d'Arlon, c'est une ancienne Zablière d'exploitation de sable industrielle qui avait été laissée à l'abandon pendant des années. Donc c'est un habitat qu'on pourrait qualifier de post-naturel. Il se trouve qu'après l'exploitation, il y a des espèces protégées, notamment des papillons, des orchidées, qui sont apparues malgré le fait que c'est un site qui est plutôt pollué. Et il y avait deux sablières qui se répondaient ensemble et qui étaient un habitat commun et qui étaient traversées par une route. Et une première sablière a été détruite pour en faire un éco-quartier. Ça me fait penser aux copains de Brenne. C'était encore un truc durable. Pour en faire un éco-quartier, ce qui a détruit la moitié de l'habitat. Et ne voulant pas voir cette deuxième sablière détruite, il y a eu un appel de riverains à occuper, ou en tout cas à faire quelque chose sur cette zone. Cet appel a été entendu deux ans plus tard et un week-end a été organisé, donc un week-end d'occupation qui faisait suite justement à ce que j'ai appelé un désespoir démocratique, c'est-à-dire suite à des interpellations communales qui n'ont servi à rien, des marches qui n'ont pas été écoutées, une pétition qui a fait quand même... Enfin, une pétition qui a été signée par 13 000 personnes, ce qui pour une ville de 30 000 habitants est quand même beaucoup et qui n'a aussi servi à rien. Et du coup, les riverains qui voulaient lutter contre la destruction de cette sablière se retrouvaient face à un pouvoir, un pouvoir CDH, qui était le cache-sexe de Thomas Sépiron en réalité, face à un pouvoir qui les a niés, qui les a groupuscularisés. Peut-être dire juste Thomas Sépiron, comme ça tout le monde sait c'est quoi ? C'est pas quelqu'un, c'est une société ? Thomas Sépiron, c'est une société qui fait des bâtiments en kit assez laids et qu'on retrouve à peu près partout dans les luttes de territoire où le CDH se trouve. Le CDH, c'est le centre démocrate humaniste qui est un parti belge. Enfin bon, voilà. Donc tout ça part d'abord d'un déni démocratique qui ne trouve aucun écho parmi les pouvoirs locaux. Du coup, au bout du bout de ce déni démocratique, de ce désespoir démocratique, vient la rencontre entre des citoyens révoltés et des gens qui sont prêts à occuper en permanence un lieu. En général, ces gens viennent de l'extérieur de la localité. Ici, sur la ZAD, on a réussi à avoir des gens qui venaient pas spécialement d'Arlon, puisque évidemment, quand tu habites à Arlon, tu ne vas pas aller habiter dans des bois, mais qui venaient des alentours, de Namur, aussi de Bruxelles et de Flandre. Cette occupation permet, par le côté spectaculaire d'une lutte de type ZAD, où on arrive dans un bois, on se met à construire des cabanes, on se met à construire du commun, on se met à construire quelque chose qui en réalité est esthétiquement assez beau, de donner une caisse de résonance médiatique à une lutte qui était totalement invisibilisée à la base par le pouvoir local. Du coup, on en arrive à quelque chose qui est de l'ordre de l'habitat contre ce monde, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à mettre de côté une partie de leur existence train-train pour venir vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience communautaire où se réinventent non seulement des formes de vie, mais aussi des formes de partage. C'est-à-dire que la ZAD peut s'apparenter, excusez-moi du gros mot, à une sorte de communisme directement vécu, parce que tout ce qui est matériel, l'habitat, la nourriture, les vêtements, est directement partageable et directement communisable avec n'importe qui qui vient en ami. C'est aussi du coup en cela, par exemple, que la ZAD est une œuvre sociale, notamment pendant la crise du confinement. À Arlon, le bourgomestre CDH, Vincent Magnus, qui n'a eu pour seule réponse pour les SDF et les sans-papiers que la matraque et que les chassés, la ZAD est devenue un refuge pour un certain nombre de gens. Et la ZAD leur rendait non seulement de quoi manger, d'avoir un toit, de quoi s'habiller et aussi, un truc qu'on oublie souvent quand on veut parler des classes les moins privilégiées, un peu de chaleur humaine, ce qui fait quand même toujours du bien. Dans les formes aussi d'habitat contre ce monde et de reprises directes de puissance que proposent les luttes de type ZAD, il y a notamment, un exemple parmi tant d'autres, un petit journal de la ZAD qui s'est fait et dont le principe est super simple. C'est une boîte dans un abri commun dans lequel chacun vient déposer son texte, sa caricature, son dessin, sa chanson et qu'après, on relit juste ensemble. Et ce qui fait un petit journal de la ZAD, ce qui est aussi une forme d'autonomie et une forme de reprise de dignité et de reprise de parole. Le quatrième axe, donc la possibilité d'un rapport de force qui pour moi n'est pas des moindres, c'est qu'effectivement la ZAD d'Arlon s'inscrit dans une longue histoire des autres, enfin pas si longue que ça mais longue pour moi depuis mon jeune âge, qui vient d'un feu qui ne s'est jamais éteint, c'est le feu de Notre-Dame-des-Landes et qui a donné à voir au pouvoir du monde entier la réalité de ce qui pouvait se passer quand on partait d'un répertoire d'action très citoyenniste et qu'on acceptait d'aller jusqu'à un répertoire d'action qui accepte la violence. Donc la ZAD montre aussi la possibilité d'un rapport de force direct avec l'État ou avec les forces de police ou avec les forces de l'intercommunal Idélux qui est celle qui nous intéresse ici puisque c'est celle qui veut bétonner la sablière pour en faire un éco-quartier comme ils en ont déjà fait. Et la question de ce rapport de force qui n'est pas toujours là... Juste que c'est un zoning, enfin ils veulent en faire une zone commerciale, une zone d'activité économique. En fait avant qu'on arrive, ils voulaient en faire un zoning commercial et puis depuis qu'on est arrivé c'est un zoning artisanal. Alors en fait de zoning artisanal, là ils nous ont montré un premier projet, ils veulent faire une station à gaz comprimé. Ce qui est super artisanal et aussi la briquetterie qui est un truc qui fait des briques super chimiques et tout qui va aussi s'installer là-bas. enfin un zoning durable. Ce n'était pas pour le détail, c'était juste comme ça les gens savent exactement ce qu'il y a. Donc la possibilité de ce rapport de force qui n'est pas toujours là mais qui est en puissance empêche en réalité ce qu'on a souvent vu dans des types d'occupations différentes. Je pense à Occupy for Climate il y a deux ans maintenant. En fait à partir du moment où les pouvoirs savent qu'on ira à la confrontation, ils y réfléchissent à deux fois avant de venir déloger. Donc la lutte de type ZAD et j'aimerais ici la comparer à une autre lutte de territoire qui a été la lutte gilet jaune et qui partage quelque chose qui n'est pas des moindres avec la ZAD à savoir l'esthétique de la cabane et la métaphysique de la cabane. C'est un type de lutte qui emprunte tous les répertoires d'action qu'on trouve dans les milieux contestataires. De la simple pétition à l'interprétation citoyenne en allant jusqu'au cocktail Molotov. Oui, je crois que je peux... Et du coup, l'axe 4 qui est la possibilité d'un rapport de force n'est suffisant, n'est utile que s'il se met en lien avec cet axe 1 qui est de démontrer par les actes que la discussion gentille avec le pouvoir n'amène qu'à du mépris de la part de ce pouvoir-là. Voilà. Je crois que... Merci. Et peut-être juste préciser maintenant où ça en est. Là, donc, aujourd'hui, fin octobre, la ZAD de Orlon, parce qu'il y a l'anniversaire dans une semaine. Là, on en est. La ZAD, pendant quelques mois, a été très obsédée par l'idée que la police vienne la déloger. Et puis, à travers un rapport de force médiatique et physique, on a réussi pendant quelques mois à se dire que finalement, il ne nous expulserait pas aussi facilement. Donc, la ZAD, là, maintenant, va fêter un an. Le 26, elle aura un an. Et là, maintenant, la ZAD est surtout dans une phase d'habitat contre ce monde où les gens y organisent des formes de vie très différentes. On pourrait définir la ZAD comme une sorte de commune ou à l'intérieur de laquelle il y a des communes. Par exemple, il y a une partie de la ZAD qui est une zone non mixte, formicité choisie. Il y a une partie de la ZAD qui est une zone végane et sans drogue. Il y a une partie de la ZAD qui est une zone... Non, je ne vais pas dire de droguer, mais c'est pas bien ça. Non, il y a une partie de la ZAD qui est une zone plus festive. Et il y a diverses formes de vie qui s'installent comme ça sur la ZAD. Et du coup, la ZAD offre une vraie possibilité, en fait, une forme de recherche vitale et directe de la manière dont on peut... J'entendais tantôt une belle expression « habiter les ruines ». Vivre dans les ruines du capitalisme. Dans la manière dont on peut vivre dans les ruines du capitalisme. Et dernier truc, peut-être, par rapport à la présentation que nous ont fait Brun-Autrement. Toi, tu vois des caractéristiques communes, des complicités communes, je dirais, avec la bataille de Brun-Autrement qui est une autre forme de bataille de territoire. Ils n'ont pas fait une ZAD, en tout cas, jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça t'inspire, juste une espèce de comparaison avec eux ? Déjà, le schéma qui a été proposé de rapport avec les pouvoirs publics, de rapport avec la légalité, j'ai revu un schéma assez classique des luttes de territoire. Ça m'a fait penser à la lutte de Peroué, par exemple. Du coup, je me sens très en lien avec cette histoire et je sens qu'on va aller creuser ça un peu. Que Bren se prépare. Merci Roland. Je vais passer la parole à Hervé Kempf. En fait, Reporter a quand même été, de mon point de vue, un des outils qui a permis notamment de documenter et qui continue de documenter les batailles de territoire. Je ne sais plus quel exemple, mais je me rappelle que vous aviez fait une rubrique brève, il y a une rubrique brève, je pense, qui était simplement une visite d'habitants, je pense, avant qu'il y ait la ZAD de Roibon et qui était une visite du lieu, avant même que ce soit une ZAD. Je me rappelle que petit à petit, quand il y avait des nouvelles, avant même que ce soit des occupations dans certaines de ces batailles-là, c'est juste de sortir un article qui dit il y a tel projet de contournement, tel projet de route. Petit à petit, je pense que ça a augmenté le nombre d'articles qui touchaient à cette question-là. à partir notamment de ça, quel est ton regard sur au moins les deux exemples qu'on vient d'entendre et puis aussi par rapport au travail que tu fais à titre personnel et avec ton équipe. J'étais à titre personnel comme ça, j'en place une pour dire que tu viens de sortir un bouquin qu'on a présenté ce matin et qui s'appelle Que crève le capitalisme ? Et deuxième élément mais qui est toujours en lien, c'est que toi-même tu as été très lié à la lutte de Notre-Dame-des-Landes qui est, si je me rappelle bien, une des raisons qui t'a amené à quitter le journal Le Monde. Il ne faut pas revenir sur cet épisode-là, on n'est pas là pour ça mais qui du coup t'a permis d'aussi relancer Reporters et donc d'être assez impliqué dans l'information qu'on donnait et c'est aussi une bataille d'informations parfois la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce type de projet. Voilà, la parole est à toi Hervé. Donc, merci. Effectivement, Notre-Dame-des-Landes et non pas Notre-Dame-des-Luttes a joué un grand rôle dans l'histoire de reporter puisqu'en fait j'ai été censuré par le journal Le Monde qui appartient aux capitalistes Niel, Pigasse et maintenant il y en a à nouveau Kretinsky et Berger est mort enfin voilà c'était jeu entre capitalistes et donc il m'avait censuré donc j'ai fini et il m'empêchait en fait de couvrir la lutte de Notre-Dame-des-Landes que je suivais pourtant depuis déjà des années mais à un moment absolument décisif quand justement en fin 2012 le gouvernement socialiste de l'époque a lancé une invasion militaire avec des gendarmes en France ces gendarmes appartiennent à l'armée là on m'a interdit de le suivre au moment même où justement il y a eu une bataille de trois semaines très importante et où comme l'a dit Roland il y a eu le choix de la part des zadistes de résister avec énergie je dirais face à la violence du pouvoir donc à partir de là j'ai relancé reporter et puis après on a grandi et c'est vrai que ça fait Notre-Dame-des-Landes fait vraiment partie de notre ADN et effectivement une des luttes écologistes pas la seule mais vraiment une fondatrice et qui apprend beaucoup je pense au mouvement écolo donc pour reporter on a toujours suivi avec attention ces luttes peut-être qu'on parle de lieux qui après deviennent des zad mais ça c'est le hasard de l'information en tout cas après il y a toujours une dynamique qui se fait ou pas je crois que c'est ça qui est important et c'est vrai que pour aller dans le sens mais je vais d'une certaine manière paraphraser ce qu'a dit Roland et c'est très important ce qu'il a dit de montrer que l'action de terrain et d'occupation de territoire doit être mise en relation et vient d'ailleurs à cause du déni démocratique c'est-à-dire quand par exemple le CAC a présenté Bernard et Godelive à Bren là il y a une démarche on va dire citoyenniste et c'est pas du tout péjoratif mais plus dans le jeu de l'institution par la voie juridique qui a marché avec quand même beaucoup de difficultés des coûts etc mais ça a marché mais il peut arriver que ça ne marche pas du tout ou que par ailleurs il y a une lutte qui a lieu en ce moment à Saclay au sud de Paris en France donc à une très grande zone agricole extrêmement riche des terres agricoles des limons enfin vraiment une terre à blé formidable et il y a un grand projet d'artificialisation des sols de bétanisation sur plusieurs centaines voire milliers d'hectares et ce qu'on voit c'est qu'il y a eu un rapport de la commission alors on a plein de commissions en France je ne sais pas si c'est le cas aussi en Belgique mais nous on en a plein mais qui jouent quand même leur rôle une commission d'analyse économique qui a dit que ça n'avait aucun sens économique il y a eu la cour des comptes qui a dit que le projet d'une ligne de métro qui allait contribuer à l'artificialisation des sols n'avait pas de sens il y a eu une enquête publique 70% des gens ont répondu non on ne veut pas de ce projet etc. et malgré tout le projet avance donc au bout d'un moment il y a quelque chose qui coince c'est-à-dire que les procédures légales les procédures de consultation les procédures de concertation en fait sont bafouées par des pouvoirs qui veulent absolument faire leur projet et donc dans ce cas-là il peut y avoir le passage à une ZAD ou à une occupation de terrain là par exemple à Saclay il y a eu un camp sur un terrain privé d'un agriculteur qui était en accord et donc je ne sais pas si le camp va tenir mais ça permet d'avoir et comme tu l'as dit une visibilité médiatique importante et de montrer qu'on peut voilà et ça suppose là c'est beaucoup moins avancé que par exemple dans la ZAD d'Arlon mais ça permet déjà de montrer et d'ancrer une occupation du territoire et qui démarre aussi il faut le voir concrètement ça peut être difficile pour les gens parce que simplement cette semaine c'était très humide très froid très boueux et bon il y a des gens tout le monde ne peut pas c'est difficile et donc passer des nuits et occuper des tentes et en soi c'est une démarche c'est un engagement fort et après tout il ne faut pas oublier cette dimension d'engagement j'allais dire physique indépendamment même du rapport à la violence d'autres cas ce qui est vrai aussi c'est qu'il y a de plus en plus de cette logique d'occupation du territoire d'occupation physique en concertation en amitié en complémentarité en complicité avec des habitants et des associations plus on va dire traditionnelles une fois de plus ce n'est pas du tout péjoratif c'est vraiment important et on voit ça se multiplier et comme le disait ce que tu disais Roland par exemple il y a une zone qui s'est créée au Carnet c'est près de Saint-Nazaire non loin de Nantes dans l'ouest de la France il y a un projet au nom du capitalisme pas du capitalisme vert des énergies nouvelles renouvelables industrielles que cette zone humide là aussi qui avait été abandonnée parce que dans le temps c'était un projet de centrale nucléaire qui dans les années 70 avait été repoussée par tous les habitants du coin donc la zone est restée vierge en quelque sorte et du coup une nature et une biodiversité extraordinaire s'y est développée sur plusieurs centaines d'hectares et maintenant ils veulent faire une grande zone industrielle avec un port etc. pour développer des grandes éoliennes industrielles au nom là encore de la vertitude comme dans le cas de la route de Bren d'une certaine manière et là il y a une occupation qui s'est faite là vraiment dans un esprit de ZAD très engagé et en fait les pouvoirs ont refusé l'évacuation c'est-à-dire qu'ils ont senti ce que tu disais et pourtant je crois qu'en France on a un pouvoir une police beaucoup plus répressive autoritaire violente qu'en Belgique c'est l'impression que j'ai et malgré ce cas-là malgré cette situation pour l'instant la ZAD du carnet tient toujours et les autorités les préfets les gendarmes n'interviennent pas troisième point que je peux dire c'est que là on donne des exemples précis mais en fait ce qui est passionnant c'est que ça se multiplie donc à Reporter on a engagé une carte des luttes il y a à peu près un an qu'on est en train de réactualiser et donc c'est un travail journalistique où on inventorie un certain nombre de lieux où simplement on envoie un courrier on laisse une adresse et les gens nous écrivent et après on vérifie est-ce qu'il y a vraiment une lutte de quoi il s'agit est-ce qu'il y a une association est-ce que c'est vivant il ne faut pas que ce soit seulement quelqu'un qui dise il y a un incidérateur à côté de chez moi c'est mal on vérifie qu'il y a quand même une dynamique collective et en fait dans cet article que vous pouvez retrouver vous tapez dans un moteur de recherche par exemple DucDucGo ou Quant qui sont des moteurs de recherche en quelque sorte libres en tout cas qui ne tracent pas les gens qui les consultent vous tapez carte des luttes reporter vous retrouverez l'article autrement c'est reporter.net bar 188 31 vous tomberez sur l'article oui pour ne pas dire slash et là il y a une carte des luttes ce que je veux dire c'est qu'on en a déjà 200 en France on n'a pas encore intégré la Belgique et ça va être une décision qu'on va voir avec Sébastien pour essayer de le faire il y en a 200 et ce qui est le plus intéressant c'est que là on est en train de refaire cette bagarre parce qu'il va être lancé à partir du 17 novembre une sorte de collectif à travers pour tous ceux qui veulent bien désintoxiquant le monde donc de relance de toutes les batailles donc on prépare à titre d'information bien sûr nous on est journalistes une mise à niveau des luttes et on en a 150 dans le trio qu'on est en train de vérifier ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a une imprégnation de terrain très forte de refus de plein de gens qui se rendent compte et c'est des gens j'allais dire normaux qui sont peut-être moins militants moins engagés ou moins conscients politiquement que nous qui sommes ici mais qui découvrent que le projet de barrages d'aéroports de contournements routiers de zones logistiques de zones commerciales de parcs de loisirs tout ça c'est la poudre aux yeux c'est continuer à détruire des environnements sans vraiment créer d'emplois ou sans créer de bien-être général et avec un coût écologique extrêmement important et en fait des profits qui se font puisqu'à chaque fois il y a des entreprises de BTP enfin bâtiments et travaux publics ou autres qui vont s'en mettre plein qui vont prospérer et profiter et donc il y a vraiment maintenant ça bourgeonne vraiment comme les champignons après la pluie et dernier point que je veux signaler où un moi je pense que d'une part on est là face à une radicalisation des pouvoirs que j'appelle le capitalisme je ne suis pas heureusement le seul à l'appeler capitalisme mais il faut vraiment l'appeler par son nom c'est ça qui est en train de se passer et alors même que l'évidence de l'aggravation de la catastrophe écologique est en train de se produire il y a une sorte de frénésie mais vraiment dramatique des capitalistes qui veulent pour refaire du capital la seule chose qu'ils savent faire une des rares choses qu'ils sachent faire c'est bétonné, artificialisé et créé par la destruction de la nature ce qu'on appelle la nature des bâtiments toutes sortes de choses des contournements routiers des zones industrielles qu'ils appelleront capital et qui généreront du profit et on est face à cette radicalisation donc de ce point de vue là la radicalisation de nous des gens qui sommes attaqués par ça devient tout à fait légitime et dernier point mais ça a été évoqué par Roland donc je le il y a un enjeu de complémentarité des luttes qui est absolument essentiel et ça moi c'est une des grandes leçons que j'ai appris de Notre-Dame-des-Landes que j'ai observé très intensivement c'est que on a su ils ont su même si c'était difficile même s'il y avait des engueulades des désaccords des voilà il y a des égaux aussi on n'est pas c'est pas bisounours c'est le paradis sur terre c'est des rapports humains et qui ont leurs difficultés et leurs joies aussi mais malgré tout ça il y a eu l'intelligence que ceux qui faisaient l'expertise ceux qui faisaient le juridique ceux qui faisaient les pétitions ceux qui faisaient les manifestations etc ceux qui étaient élus aussi qui pouvaient jouer un rôle et bien c'était tout aussi utile et réciproquement que ceux qui occupaient le terrain dans les façons qui ont été décrites sur la ZAD d'Arlon et je pense qu'il faut vraiment avoir dans cette logique de chercher autant que possible même si c'est pas toujours facile humainement on peut avoir des désaccords mais chercher cette complémentarité des formes d'action voilà et peut-être juste pour te relancer sur une question on discutait ce matin hors de ce débat-ci de l'importance parfois d'évoquer les batailles qu'on gagne les victoires et donc souvent c'est vrai qu'en France quand on évoque une bataille gagnée c'est Notre-Dame-des-Landes qui sort dans les têtes de tout le monde en quoi est-ce que cette bataille-là a ou pas transformé ou en tout cas est occupée à transformer le rapport de force au-delà du fait que comme tu dis il y a frémissement il y a contamination il y en a de plus en plus est-ce que véritablement à cet endroit-là on a réussi à faire plus que vaciller le capitalisme et est-ce que tu vois quelque part parce qu'il y a eu les gilets jaunes dans la foulée je dirais en termes de mouvement social en France et est-ce que tu vois que pour les raisons qu'on a déjà évoquées que quelque part ces batailles de territoire font peur ou alors on peut dire que c'est encore ok quand il y a vraiment une opposition plus farouche je dirais comme à Notre-Dame-des-Landes là en effet ça fait peur mais sinon en fait la force notamment de répression est quand même aux mains de l'État en tout cas en France voilà jusqu'où est-ce qu'en fait on arrive à faire vaciller à traverser du tel des rapports de force en France mais comme ailleurs mais parle de l'exemple que tu connais ça c'est une forte question et c'est difficile d'y répondre rapidement mais je vais essayer de le faire quand même avec deux idées qui émergent l'un mais c'est là que ça demanderait du temps sur toute l'analyse du capitalisme du système de pouvoir en ce moment ils ont peur effectivement ils répandent la peur donc ils nous font peur concrètement par la police par les gaz je sais pas comment c'est en Belgique mais vraiment en France maintenant on réfléchit à deux fois avant d'aller en manifestation voilà même que si tu as guéri etc tu voilà vous connaissez l'actualité en France on a un pouvoir extrêmement répressif donc elle fonctionne comme ça la peur et puis ils jouent tous les leviers de la peur et même politiquement en ce moment l'islamisme les attentats les migrants voilà la xénophobie c'est un autre motif de peur mais fondamentalement je pense aussi qu'eux de plus en plus ont peur parce qu'ils sentent ces révoltes et ce dont on parle les luttes de territoire pour moi c'est que une émergence dans nos régions d'une révolte générale qui est en train de se faire dans le monde entier en ce moment même il y a en Indonésie en Thaïlande dans plusieurs pays un troisième qui m'échappe mais qui est aussi bref et puis il y a eu à Hong Kong au Chili les gilets jaunes en France Black Lives Matter aux Etats-Unis enfin voilà la liste est longue il y a une révolte générale qui se fait qui est dispersée qui est relativement incohérente au sens où il n'y a pas de mot d'ordre commun et peut-être Dieu merci mais voilà ça pousse de partout et les pouvoirs se sentent menacés parce qu'ils savent qu'ils sont illégitimes et qu'ils sont impopulaires donc on est aussi dans cette confrontation c'est-à-dire que la peur il y a une montée en radicalisation et en violence qui selon moi est du fait de l'oppresseur du dominant du capitaliste à laquelle peu à peu on répond en réfléchissant à nos stratégies d'action mais il y a effectivement cette peur qui voit donc c'est très utile c'est lutter une fois de plus le cas du carnet dont je vous ai parlé rapidement est très significatif c'est qu'ils ont vraiment réfléchi à deux fois alors que peut-être il y a un an ou deux ils auraient tout balayé la deuxième chose alors ça ne clôt pas du tout le débat ça mériterait vraiment beaucoup plus d'analyse la question de la peur mais de la peur des dominants aussi mais par exemple juste pour ça les gilets jaunes ont fait un truc incroyable en France à Paris on dit le traditionnel la manifestation république nation bastille vous savez nous c'était tronçon nord midi mais c'est abandonné maintenant oui voilà beaucoup moins politisés enfin vraiment débarquant ils ont été jusqu'à l'avenue Foch l'avenue Foch c'est l'avenue la plus chère du monde avec la cinquième avenue à New York c'est là qu'il y a les milliardaires ils ont été à 300 mètres du palais de l'Elysée l'hélicoptère de Macron était préparé à l'évacuer ils ont eu la pétoche donc voilà il y a ça ça peut se faire et c'est bien qu'ils aient peur parce qu'ils font tellement peur aux gens normaux qu'ils sentent qu'il y a de la peur de l'autre côté qui peuvent venir après il faut réfléchir à tout ce que ça signifie mais deuxième chose pour répondre à ta question et être relativement bref il y a un truc important qui s'est créé par la ZAD c'est l'imaginaire c'est le récit et ce que d'une certaine manière Roland a aussi très bien dit quand tu as dit on t'a tous entendu sur ce que ça crée dans les communs sur ce que ça crée des rapports humains ça crée t'as employé des jolis mots oeuvres sociales oeuvres sociales le communisme enfin voilà on a tous entendu et ça nous parle et ça fait écho à ce que disent aussi les gens de Notre-Dame-des-Landes et d'autres lieux comme ça et donc il y a cet imaginaire de non seulement on lutte et c'est possible mais on recrée quelque chose d'autre et les gilets jaunes tu as cité les baraques et les ronds-points etc moi ce qui m'a frappé dans les gilets jaunes qu'on a suivi soit par les reportages de reporters soit par des films qui ont été faits ou ce qu'on pouvait lire aussi ailleurs c'est les gens qui étaient très individualistes enfin très engoncés dans l'individualisme nous enferme ou veut nous enfermer le capitalisme ont redécouvert le lien de parler ça paraît idiot mais se parler partager une bière et toi tu fais quoi dans la vie et quoi tes galères ah bon et tes enfants et ceci et ça c'est une dimension énorme et donc la ZAD a créé cet imaginaire de se retrouver de vivre autrement et ce qui est en oeuvre aussi c'est le partage non monétarisé c'est une des multiples dimensions de... voilà merci Hervé je vais me retourner vers Bénédicte et je te laisserai réagir après comme ça on fait un premier tour donc Bénédicte je vais te laisser te présenter peut-être juste dire les raisons moi qui m'ont motivé à t'inviter c'était notamment à travers deux travaux que j'ai pu lire que tu as faits c'était un auquel j'ai pu participer qui touche un peu à notre question je trouve qui était des balades que vous aviez organisées avec un groupe de chercheurs chercheuses qui étaient des balades sensibles vivre dans les ruines du capitalisme qui je pense est emprunté d'un bouquin d'une écrivaine britannique si je ne m'abuse dont j'ai oublié le nom et deuxièmement c'était un article que tu avais écrit contre l'effondrement qui tendait à montrer qu'il y avait d'autres imaginaires possibles justement d'autres interstices à emprunter d'autres chemins d'autres voies de traverse à prendre que juste accepter cette espèce d'effondrement qui est aussi je pense dans la lutte de territoire quelque chose contre lequel les gens se battent en justement réinventant du commun et en même temps en luttant contre des projets précis donc voilà c'est ma meilleure de te présenter mais je te laisse toi aussi te présenter et puis dire aussi qu'est-ce que ça t'évoque par rapport au travail que tu fais et la réflexion qu'on vient d'avoir alors merci je crois que ça me présente déjà assez bien je suis chercheuse à l'université et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire à partir de cette position là et les territoires en lutte ou les territoires en mutation c'est au fait depuis ma thèse que je m'y intéresse mais de façon plus large et je dirais que moi ce qui m'a toujours fascinée c'est la façon dont un état tente d'avoir une prise sur un territoire parce que au fait ce n'est pas si simple que ça et dans le contexte belge au 19ème siècle ce n'était pas simple pour un état d'avoir une prise sur un territoire qui était aux mains des communes donc comment pouvoir aligner les intérêts de l'état et des communes et des propriétaires pour avoir une prise et donc au fait moi je trouvais toute cette question assez fascinante et pourquoi est-ce que j'en parle ici parce qu'on a parlé de déni démocratique et de mépris et moi c'est quelque chose qui m'a toujours frappée à quel point les processus d'urbanisation ou les consultations quand ce n'est pas condescendant c'est méprisant très souvent c'est l'un ou l'autre et même si on dit que ce sont des processus de consultation quand on va un peu plus loin et qu'on cherche à travers l'histoire comment tout ça s'est mis en place on sent très bien qu'au fait un état veut avoir une prise sur un territoire pour pouvoir au fait laisser l'initiative aux entreprises et aux propriétaires mais guider cette initiative en gros c'est ça l'idée l'idée c'est d'avoir une prise sur les initiatives qui vont de toutes les façons être amenées donc c'est très libéral comme façon de voir le territoire et qui va gêner cette libre entreprise c'est évidemment les populations et les habitants et tous ceux qui au nom d'un intérêt privé viennent contester ce qui doit être mis en place pour l'intérêt général et donc là on a un schéma qui en fait n'a pas changé malgré toutes les critiques de la bruxellisation de la modernisation du modernisme donc tout ce qu'on a eu après les années 80 les années 90 fondamentalement ça n'a pas changé c'est toujours canaliser toutes les forces contestataires possibles en leur donnant une consultation une possibilité de s'exprimer mais sans jamais remettre en cause le principe même de cette libre initiative qui doit être plus ou moins canalisée mais c'est à eux de jouer donc aux entreprises ou aux propriétaires et aux sociétés immobilières donc moi c'est par là que je suis arrivée au fait au territoire en lutte et effectivement comme tout le monde ici Notre-Dame-des-Landes a été un moment d'étonnement moi je me souviens quand j'ai vu les premiers films débarquer j'étais un peu décalée donc j'ai dû les découvrir vers 2014-2015 je n'en revenais pas notamment la question des coalitions improbables pour moi ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué mais bon ça c'est pour la petite histoire mais donc ce que je trouve très intéressant c'est de s'intéresser au régime territorial c'est à dire comment est-ce qu'un pouvoir peut s'exercer sur un territoire pour décider de l'avenir de ce territoire et je crois que là à partir du moment où on commence à s'intéresser à un régime territorial on peut commencer à critiquer de fond en comble la façon dont ça s'est mis en place donc avec des consultations mais les consultations c'est aussi pour pouvoir dire une fois que vous avez été consulté après vous vous taisez et c'est la même chose avec les incidences donc toute la législation a été mise en place à un certain moment juste pour pouvoir canaliser vraiment toute cette protestation donc déni démocratique je dirais c'est là dès le départ et ça n'a jamais changé donc il y a un moment où effectivement être dans le système même n'est pas possible même si le système même permet quand même ça reste une machinerie avec des règles et des possibilités aussi de contestation et donc j'adore ce qui a été présenté pour Bren autrement à partir de la passerelle au fait tout le reste tombe c'est génial ça c'est génial quand même de se dire au fait quand on trouve parce qu'un territoire c'est ça ce sont des comme l'état lui-même fait du saucissonnage mais on peut aussi jouer sur ce saucissonnage et sur cette imbrication des projets donc dans ce sens là voilà pour moi j'ai une fascination pour ça et je suis tout à fait d'accord que ça synthétise beaucoup d'écologie politique de façon très concrète et complexe donc mon premier point à partir des régimes de territorialité ce serait de dire ce déni démocratique il est là depuis tout le temps et au fait c'est le but en gros c'est le but à un certain moment dans les années 20 en Belgique le gouvernement a décidé qu'il y avait même là trop de tractations possibles de par les propriétaires et que donc on allait inventer le zoning et le zoning ça permet d'une fois que le plan est établi de ne plus pouvoir remettre en question les usages de cette ère là donc voilà c'est tout ça est fait pour ça alors on nous vend ça comme rationalité du territoire et tout ça mais enfin bon c'est évident que quand on va voir chez les parlementaires de quoi on parlait c'était c'est très embêtant que tout le monde se mêle toujours des processus de changement du territoire dès qu'on touche un territoire tout le monde donne son avis c'est embêtant donc il faut bien trouver une façon de fluidifier tout ça donc ça c'est mon premier point mon deuxième point ce que j'adore dans la question des territoires en lutte et notamment quand on est chercheuse en écologie politique c'est qu'on parle d'acteurs qui sinon passent un peu trop vite à la trappe et pour moi ce serait l'État évidemment mais aussi les entreprises et moi ça ça me frappe énormément je donne un cours d'études environnementales aux étudiants en troisième année universitaire et les entreprises ça ne les intéresse que moyennement le monde de la production les entreprises c'est oui si on parle de Marx et du marxisme peut-être d'accord mais pour le reste ils sont beaucoup plus intéressés par l'économie circulaire mais alors du consommateur et des initiatives locales et tout ça et c'est fou parce que quand on pense aux territoires qui sont en train de changer les entreprises sont toujours là et ce n'est pas des petites entreprises c'est une grande force donc moi ça me je viens un peu d'un bagage carsonien Rachel Carson qui a écrit le printemps silencieux contre la pétrochimie et la façon dont la pétrochimie était en train de détruire des paysages et des biotopes entiers je crois encore toujours que c'est d'actualité il faut vraiment parler de ces entreprises en premier lieu avant de commencer enfin c'est pas qu'il y a une hiérarchie mais ils sont trop peu présents et dès qu'on s'intéresse aux territoires par contre ils sont là enfin elles sont là donc ces acteurs là sont là et moi ça me moi ça m'intéresse quand tu disais Hervé ou que vous disiez le capitalisme continue la destruction absolument je crois que ces entreprises continuent en fait le business as usual mais avec mais il y a quand même quelque chose qui a changé et ça j'aimerais peut-être quand même le souligner je travaille un tout petit peu sur le port d'Anvers et ce qui est en train de se passer autour du port d'Anvers au nom de la transition je crois que les entreprises ont intégré la transition écologique mais que ça va se passer selon leurs options à eux et que donc ces acteurs économiques sont en train de pour le port d'Anvers au fait ils sont en train de s'emparer des dynamiques écosystémiques qu'engendre la destruction des zones humides mais aussi la destruction au fait de la rivière et de tout ce qu'il doit faire pour qu'on puisse encore toujours l'utiliser pour le port d'Anvers alors ça deviendrait un peu trop technique pour aller dans les détails mais ce que vous devez juste retenir ici c'est qu'ils continuent à détruire le biotop qui est l'ESCO et en même temps c'est même pas de la compensation parce qu'on pense souvent qu'ils font alors des zones humides et des réserves naturelles en compensation c'est pas de la compensation ils sont en train de gérer l'écosystème pour qu'ils puissent encore toujours fonctionner pour les intérêts du capital tout simplement et donc là on est en train d'augmenter la destruction en même temps qu'on nous vend ça pour sous l'aune d'une transition écologique puisqu'il faut bien rendre plus résilient l'écosystème c'est ça tout le discours qui est fait on pourrait rentrer dans les détails mais là où je veux en venir par rapport à quand on s'intéresse aux entreprises on se rend compte que les territoires en lutte aujourd'hui ce sont les territoires de transition pour moi de plus en plus soit c'est pour de l'électricité verte soit ce sont pour des éoliennes là ici moi j'ai beaucoup ri évidemment zoning durable puis ce sera voie de contournement mais à bas carbone et tout ça quelque part au lieu de dire et je crois que c'est très important pour les environnementalistes au lieu de dire nous voulons une transition il faut commencer à dire nous ne voulons pas cette transition là nous en voulons une autre et donc comprendre que les capitalistes et ces forces là sont en train de mettre en place une transition et quand moi je vais dans les archives pour le port d'Anvers c'est depuis les années 90 depuis les années 90 donc on parle quasi de 30 ans où il commence à se dire il faudra internaliser le coût de la nature et le coût de la destruction et si on commence à s'intéresser à ce que disent les environnementalistes en termes de dynamique d'écosystème il y aurait moyen peut-être d'en tirer un certain profit c'est ça qui se passe là pour l'instant alors troisième point et c'est mon dernier point j'ai été intéressée aussi par ce qui se passe autour du port d'Anvers qui est un beau cas de ce point de vue là parce que les environnementalistes à un certain moment qui ont toujours contesté le port à un certain moment se sont rangés du côté du port d'Anvers à partir du moment où le port d'Anvers a dit mais nous allons recréer des zones humides de la résilience de l'écosystème et tout ça et tout ça donc ça devient un partage entre vous continuez votre business et nous on reçoit des réserves naturelles en contrepartie et ça m'a toujours étonnée parce que je ne comprenais pas je trouvais que le rapport de force était plutôt en faveur quand même et en termes de légitimité en faveur des environnementalistes mais c'est aussi dans les années 90 que ça a chaviré plutôt début 2000 en fait et je crois que quand on s'intéresse au régime de territorialité on peut commencer à voir comment les environnementalistes eux-mêmes essayent d'avoir une prise sur cette prise qu'a l'état sur le territoire c'est-à-dire une prise sur cette machinerie des incidences environnementales de tous les recours qu'on peut avoir de comment comment les autres tendent à avoir une prise et comment s'adresser à cette machinerie puisque c'est vraiment une machine ce façonnement du territoire et ce que j'ai réalisé là et ça rejoint aussi ce que Naomi Klein dit des partis politiques pas du tout que je me compare à Naomi Klein mais ça m'a frappée c'est qu'elle dit les grandes forces écologiques des Etats-Unis à un certain moment dans les années 90 et début 2000 on dit if you can't beat them join them et au fait la même chose s'est passée donc quand on peut pas si on peut pas gagner autant rentrer dans leur jeu pour essayer de récupérer une certaine marge ou une certaine force de ce côté là et c'était exactement ce qui s'est passé en Flandre aussi qui est le seul cas là que je connais autour du port d'Anvers et qui est très intéressant quand on y réfléchit puisqu'ils appellent ça dans les PV on peut aller les lire ils appellent ça un régime donc ils pensent un régime de territorialité comment arrêter ce port et ils appellent ça un régime de conditionnalité ça m'a pris un certain temps pour comprendre mais au fait l'idée c'est très simple cette machine elle continue on pourra pas l'arrêter on a au fait ils avaient essuyé quand même quelques échecs juste avant donc on peut pas l'arrêter alors on va s'intégrer dans la machine et devenir une des conditions pour son avancée c'est à dire vous voulez avancer et vous répandre ou remettre une certaine expansion agrandir votre port c'est ça que je cherchais agrandir votre port d'accord mais nous sommes la condition pour que vous puissiez le faire donc c'est à dire nous voulons être autour de la table de négociation vous allez nous devoir quelque chose en contrepartie il nous faudra quelque chose et ça ça a été et c'est ce qui est aujourd'hui en place pour la transition écologique qui nous attend donc donc avec le soutien des environnementalistes il faut quand même se le dire en tout cas pas tous les environnementalistes mais nature puntier les ornithologues l'association des ornithologues ils sont etc etc donc ils y sont et ce régime de la conditionnalité il est super intéressant il est au fait super habile puisque du coup ils remportent des victoires à leurs yeux ils remportent des victoires quand une zone humide est recréée ou réhabilitée ou que les rives de l'esco sont réhabilitées mais la machine elle elle continue à fonctionner et donc peut-être et on pourrait se demander que ce n'est pas pour rien qu'à un certain moment on se dit ça ça ne sera plus possible puisque au fond on doit même se mettre en dehors de cette machine pour pouvoir l'arrêter donc ça c'est toute la discussion que j'ai j'arrêterai là-dessus quand je les rencontre ceux qui ont mené la lutte et qui ont mené une lutte féroce du côté du port d'Anvers quand je leur dis mais enfin quand même vous ne les arrêtez plus oui mais on obtient des gains de cause on obtient des choses et mieux vaut ça que rien ça évidemment toute la question reste ouverte mais donc pour moi c'est un débat les territoires des luttes comme tu dis ça synthétise énormément de choses mais ça synthétise aussi des options à prendre de la part des environnementalistes quelle transition selon quel type de régime de territorialité quel type de modernisation puisque ceci est une transition capitaliste et moderniste elle continue merci Bénédicte juste avant de donner la parole à Paul je voulais faire un lien et peut-être vite faire permettre à Roland et peut-être à arriver de rebondir il y a deux choses qui m'ont fait tiquer dans ton intervention Bénédicte d'une part c'était le côté dévoilement le côté le territoire lève parfois le voile je pense à Bure en France où en fait c'est incroyable de voir qu'une poignée de gens qui occupent un bout de forêt sont capables de lever le voile sur le régime nucléaire en France et ce que ça veut dire en termes de déni démocratique de hyper technisation enfin vous m'avez compris donc je trouve que ce côté là est intéressant pareil si je prends un exemple belge la bataille de Harren donc contre la maxi-prison de Harren a dévoilé l'enfer carcéral belge et a permis à des écologistes de croiser des gens qui étaient dans la lutte anti-carcérale et donc il y a un côté dévoilement je trouve intéressant dans les batailles du territoire et un autre exemple qui est plus loin en Allemagne sur la question des compensations qui me fera permettre de faire un lien avec Arlon c'est effectivement l'exemple de Ambach donc en Allemagne lutte pour préserver une forêt de sa destruction par rapport à côté d'une mine une des plus grandes mines d'Europe à ciel ouvert à charbon de l'unite où il y a une bataille chaque année une grosse action de l'obéissance civile qui s'appelle Ende-Gerland merci où là en fait quand vous allez là-bas c'est assez magnifique de voir l'entreprise à un musée carrément autour et dans le musée elle fait des super maquettes pour montrer comment est-ce que la forêt qu'ils vont détruire ils vont la refaire pousser à un autre endroit et le lien que je vois avec Arlon c'est Idélux où tu as eu l'occasion toi-même de débattre avec je pense la responsable d'Idélux Roland et qui en fait eux pour eux j'ai l'impression que parfois c'est impensable de devenir incontournable de se faire contourner de ne plus être dans le débat en fait parce qu'ils disent mais regardez je me rappelle qu'Idélux je pense à publier à un moment donné un texte qui montrait à quel point ils avaient toute une série de mesures environnementales ils étaient presque allez-y dites-nous les addis qu'est-ce qui ne va pas et comme je sais que tu voulais intervenir j'étais de la parole en faisant ce lien-là et puis on continue avec Hervé et Paul qui doit bouillir et qui a certainement envie de réagir oui là tu parlais d'Idélux on s'est rendu compte au début on arrivait un peu naïvement en se disant c'est des grands méchants et tout non ils croient vraiment qu'ils font un écoquartier ils croient vraiment qu'ils vont faire un truc à la pointe de l'écologie et là il y a un truc entre deux mondes il y a un truc irréconciliable entre deux mondes où ils nous disent on va laisser six hectares de forêt le long de l'autoroute et t'es là ok donc ça c'est durable et quand ils parlent de leur écoquartier de l'ancienne sablière qu'ils ont détruite pourquoi ils appellent ça écoquartier ? parce que si jamais il n'y a pas de personnes qui vont habiter dedans il ne faudra pas tout détruire pour en faire des magasins et on s'est demandé vraiment s'ils se foutaient de notre gueule et en fait non ils ont vraiment la sensation de participer à quelque chose d'être à la pointe enfin à la pointe de ce qui peut se faire tout en sauvant le vieux monde d'où ils viennent et là dessus il y a aussi un truc qui est de l'ordre générationnel en réalité vraiment générationnel je crois que nous on est ma génération on est les enfants de l'hyperinflation des mises en garde en fait on est né dans un monde où on nous a dit tout va être pété bientôt quoi et ça crée des paradigmes de pensée qui maintenant deviennent irréconciliables vraiment avec un certain nombre de gens Hervé une réaction une réaction par rapport à ce qu'a dit Bénédicte où tu poses la question de manière stratégique très claire et ça rebondit tout à fait avec les luttes dont on parle alors je vais le dire d'une autre manière parce que sur la stratégie Grégoire Chamaillou dans la société ingouvernable explique très bien alors je le reprends un peu dans Crève le capitalisme parce que c'est vraiment un point fondamental les stratégies que tu décris Bénédicte ont été élaborées dès les années 70 notamment Hervé Chamaillou prend l'exemple très concret de la société Nestlé qui était attaquée par les gens qui disaient vous vendez du lait en poudre en Afrique et comme là-bas les personnes les mamans n'ont pas une eau de qualité et bien le lait en poudre va empoisonner beaucoup d'enfants et Nestlé a d'abord été déstabilisé ensuite a commandé une étude à un ancien militaire reconverti dans la communication qui leur a fait une stratégie et qui a marché qui depuis est employé régulièrement et l'exemple d'Anvers est significatif à cet égard et en résumé c'est diviser le mouvement écolo en intégrer une certaine partie en négociant avec eux et en leur faisant croire qu'ils vont gagner et du coup en les faisant presque d'eux-mêmes exclure les plus radicaux et là on a vraiment un enjeu crucial il se trouve que je crois qu'on est aux rencontres d'écologie politique animée par Ethopia qui est plus ou moins en lien avec le mouvement écologiste politique et je crois que là il y a vraiment quelque chose à dire au mouvement écologiste c'est il y a un enjeu de radicalisation ne vous laissez plus avoir par les compromis parce que voilà je prendrai un autre exemple tu me permets de sortir des luttes de territoire mais le cas de l'auto électrique est significatif aussi il y a beaucoup d'écologiques qui croient que c'est bien d'aller vers l'auto électrique en fait l'auto électrique a un impact écologique et d'émissions de gaz à effet de serre extrêmement important mais surtout c'est une façon de ne pas changer le système je rebondis sur l'idée de la transition ils veulent bien faire et ça c'est une idée vraiment importante que tu dis ils sont prêts à faire la transition mais à leurs conditions et sans rien changer et sans rien changer au passage à la réalité de la destruction écologique merci alors je vais donner la parole à Paul qui nous écoute depuis son territoire bruxellois que je n'évoquerai pas pour pas que les gens savent où t'habitent alors qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça te dit tout ça donc effectivement t'as un certain passé associatif militant et puis quelques années tu t'emploies à travers notamment les actrices et les acteurs d'étant présents à travailler les questions territoriales tu fais partie des personnes qui ont lancé l'idée des marches aussi à travers différents territoires wallons pour pas faire une grande tirade et te présenter comme ça vraiment à chaud qu'est-ce que ces différentes interventions te font réagir notamment à partir de ce travail que tu essayes de faire avec d'autres camarades et complices d'acteurs d'étant présents Oui alors en précisant la même chose que Roland donc je ne suis pas plus le porte-parole des actrices et des acteurs que Roland n'est de l'Azad je suis le gars qui est là aujourd'hui on va dire ça comme ça et pour commencer je dirais que ça me rappelle précisément donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les marches des actrices et des acteurs d'étant présents il y en a de plusieurs sortes mais ce sont donc des quadrillages du territoire à la rencontre de situations concrètes et problématiques notamment nous avons fait en 2017 une grande marche qui a duré 25 jours et qui notamment faisait le tour de ce qu'on appelait à l'époque les communs en danger en vérité et qui nous a permis d'élaborer avec les habitants donc à chaque étape le soir on se réunissait avec les gens du village ou de la petite ville dans laquelle on passait pour vous situer un petit peu les zones dans lesquelles on est passé précisément on a travaillé avec les gens du contournement routier de Liège sur l'axe avec les gens de Durbouis sur l'appropriation de leur ville par une fortune privée celle de Marcouc avec les gens du côté de Manet sur les sentiers du bois de Hars qui étaient privatisés captés par un propriétaire terrien du coin des sentiers publics et vicinaux toujours en activité du côté de Nassagne c'était la question de oui ou non la commune va-t-elle céder son bois à Éric Don pour en faire un second Paris d'Aïsa absolument impeccable du point de vue de ses qualités écologiques pour un bois préservé et puis du côté de Rochefort c'était la question de la propriété de l'eau de l'eau de source de la tridène entre la multinationale l'ouest et les pères trapistes de la ville de Rochefort qui font de la bière avec et les habitants du coin pour lesquels effectivement c'est important bref on s'est arrêté dans tous ces coins-là et en disant chaque soir voilà on voudrait on voudrait discuter avec vous et sortir de chaque débat du soir avec une espèce de notion qui ferait avancer la question de comment on remporte une lutte de territoire on était sorti avec cinq notions qui me semblent encore aujourd'hui importantes et qui font écho à ce qu'on vient de discuter la première notion avec laquelle on était sorti c'est qu'on ne remporte pas une lutte de territoire si on ne se dit pas d'abord qu'on va la remporter ça a l'air idiot de dire ça comme ça mais c'est vrai que le conditionnel c'est ici que passerait ou que passera l'autoroute si on dit ça déjà au départ on est déjà mal parti ça c'est une des premières choses qui a l'air évidente mais qui vaut mieux rappeler ensuite la deuxième chose qui est arrivée c'est qu'on ne peut pas remporter une lutte de territoire si on ne travaille pas à l'élaboration d'un contre-récit qui en décalant la rationalisation supposée du discours des promoteurs ou des autorités amène vers une espèce à découvrir une espèce de miroir conflictuel ça c'était le deuxième point le troisième point c'est aucune lutte de territoire ne peut se remporter sans au moins un moment d'illégalité avait-on dit dans un petit village le quatrième point c'était aucune lutte de territoire ne peut se gagner si elle n'est pas appropriée par d'autres gens que ceux qui l'amènent donc autrement dit si elle ne prend pas si elle ne fait pas écho si elle ne se répand pas dans un public plus large et enfin le cinquième point déterminant c'est qu'aucune lutte de territoire ne peut se remporter si on négocie si on négocie on perd ça fait écho à ce que vient de dire Bénédicte sur la question du port d'Anvers notamment moi je pense que ça ce sont des notions qui restent aujourd'hui je pense tout à fait interpellantes et intéressantes pour le reste moi je dirais que dans ce qu'on est en train de discuter là maintenant l'une des principales qualités des luttes de territoire mais on a dit tout ça c'est de montrer que le découplage entre la décarbonation de l'économie et la poursuite de la croissance telle qu'on la comprend aujourd'hui en tout cas est définitivement et décidément impossible Bénédicte vient d'en parler puisque toutes les luttes dont on a causé sous celles qui se passent aujourd'hui concernent de près ou de loin des questions qui touchent à l'entretien ou au développement de ce qu'on appelle la méga machine même à une méga machine de type verdurisé ça c'est la première que je verrais la deuxième qualité des luttes de territoire c'est de montrer qu'effectivement le roi démocratique est nu et que ces luttes n'auraient pas lieu si la décision politique avait pour objectif de travailler à des objectifs communs avec les habitants plutôt que de travailler à des objectifs particuliers avec des gens qui sont souvent pas des habitants mais qui veulent utiliser le territoire à leur profit le troisième point c'est la dernière qualité que je verrais mais qui pour moi est fondamentale et recouvre les autres c'est de montrer que c'est ce que Arlon montre c'est la ZAD montre ça c'est de montrer que le vivant ne se découpe pas qu'il n'y a pas ici des choses qui mériteraient de vivre parce qu'elles seraient dotées de qualités telles et telles qui nous plaisent et d'autres qui seraient dispensables pour des critères inverses cette idée strictement utilitariste j'ai envie de dire est balayée par les luttes et spécialement effectivement par les autres comme on le voit typiquement à Arlon et de façon globale je dirais si on met tout ça ensemble la question qui ressort et qui est effectivement déterminante pour moi est celle de la propriété qu'elle soit foncière ou des moyens de production de la possession et de la domination c'est ça que j'ai envie de dire à ce stade du débat c'est pour ça et les acteurs d'être en présent on est impliqué dans ces luttes de territoire et qu'on va les visiter les voir les soutenir et s'en inspirer pour effectivement travailler sur des propositions qu'on va développer tout à l'heure de faire pays dans un pays on y reviendra après je voudrais encore une dernière fois peut-être repasser par Bernard et Godelive qui nous écoutent encore j'imagine en tout cas je l'espère alors ouais super donc vous avez effectivement présenté jusqu'où est-ce que vous étiez je dirais resté ou vous en étiez maintenant ce que vous aviez déjà déployé en termes de d'arsenal en tout cas en termes d'outils de technique on a depuis votre présentation on a déjà évolué dans la discussion on a déjà passé pas mal de facettes de la question des luttes de territoire en voilà en en discutant qu'est-ce que ça vous inspire juste dans dans ce que vous pourriez faire encore davantage dans les suites alors que ça soit parce que ça c'est une dimension aussi que je voudrais explorer que ça soit à partir de votre bataille locale mais jusqu'à finalement comment est-ce que vous vous sentez en lien avec toutes ces autres luttes qu'on évoque quoi et donc c'est peut-être l'aspect parfois que je n'y pas que vous avez l'aspect parfois qui est critiqué dans les luttes de territoire la dimension NIMBY donc pas dans mon jardin donc je veux bien un incinérateur mais pas derrière chez moi s'il vous plaît voilà comment est-ce que vous vous reliez aux autres luttes et qu'est-ce que qu'est-ce qui vous inspire dans les discussions qu'on a eues avant qui vous pousserait à aller plus loin voilà dans la bataille qui n'est pas uniquement la bataille de votre passerelle mais qui dévoile effectivement tout un monde derrière voilà la parole est à vous quelques minutes et puis on repassera ici avec les personnes autour de moi et peut-être au public aussi puisqu'on en a un on va en profiter ok donc effectivement nous on a une situation ici qui est un petit peu particulière dans la mesure où l'endroit de cette lutte est au milieu de nulle part et donc il est assez difficile d'accès assez compliqué d'avoir des actions physiques sur le terrain réellement c'est assez compliqué de mobiliser les gens autour d'une toute petite zone comme ça etc c'est pour ça qu'on a choisi véritablement la voie juridique pour défendre cette partie de notre belle région de notre bocage donc une des choses que je voulais dire qui je trouve intéressante c'est qu'effectivement chaque situation a éventuellement implique des déclinaisons particulières dans l'action à mener donc certainement une des choses à laquelle nous pouvons contribuer c'est effectivement fournir de la documentation sur la manière de s'y prendre juridiquement dans le volet je vais dire judiciaire de ces actions tout ce que nous avons fait maintenant depuis 4 ans maintenant toutes ces victoires remportées au Conseil d'État et aux différents tribunaux etc c'est vraiment nouveau dans ce sens qu'il y a une jurisprudence qui est en train de s'installer on commence à avoir de l'écho de la part des juges qui je dirais dans l'ensemble de cette situation de déni démocratique est encore un peu un refuge le dernier refuge le dernier ressort des citoyens ici en tout cas en Belgique et probablement en partie en Europe donc voilà sinon une chose qui nous réconforte énormément c'est de voir que de plus en plus de gens dans le monde commencent à se mobiliser de manière déterminée pour empêcher des projets pharaoniques de se développer et ça c'est très très important parce que peut-être que d'une certaine manière cette crise Covid-19 va être un élément supplémentaire qui va peut-être commencer à faire basculer un petit peu plus la vision du monde auprès de l'ensemble des citoyens et donc un des espoirs qu'on peut nourrir c'est que ces luttes vont s'amplifier et vont fatalement obliger un changement de mentalité auprès des décideurs ok merci Bernard je vais ajouter quelque chose dans votre livre j'aimerais ajouter une petite chose c'est que je me souviens du côté 2016-2017 le collectif avait organisé une marche un repas dans les champs etc et j'ai participé avec un petit morceau de la marche je découvrais les choses en fait l'important c'est que il y a du public qui aime bien marcher mais qui ne s'intéresse peut-être pas à l'écologie mais qui est vu qui a constaté les petits chemins creux les micro biotopes locaux etc et donc cette manière de faire les marches ça permet de publier rendre public le trésor naturel qui se trouve sur ces zones visées par un zoning ou une route etc l'autre chose que je voulais dire aussi c'est que le zoning je préfère comprendre à un maximum de gens que ce n'est pas parce qu'il y a un petit peu de couleur verte sur un plan ou qu'on récolte quelques milliers de mètres cubes sur le toit d'un bâtiment industriel que pour autant c'est durable ce n'est pas vert les biotopes locaux qu'on a déjà démolis pour construire le zoning mais ils ne sont pas ce n'est pas juste en mettant de l'herbe un arbre et une citerne d'eau de pluie que c'est durable par un fossé énorme entre le fondement complexe de la nature depuis des millions d'années et la plantation merci Godelive alors on va profiter du coup je disais qu'on a un public pour faire passer un micro donc je vais demander à une des personnes autour de moi de prêter son micro à Sophie et je demanderai aux personnes dans le public de bien garder leur masque quand vous allez prendre la parole et juste avant ça quand même demander de réagir ceux qui veulent autour de moi parce que ça a été cité plusieurs fois par Bernard sur le côté de l'outil juridique qu'en penser parce que souvent ce n'est pas dans toutes les batailles il y a des batailles où c'est plus présent d'autres c'est moins présent par exemple à Arlon je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui recours à la justice de quelconque manière que ce soit en France je sais que c'est beaucoup plus le cas je ne sais pas si tous les deux vous voulez peut-être donner un avis là-dessus sur de l'usage du mésusage ou de l'inutilité ou de l'utilité de l'arsenal juridique pour combattre ces projets je ne sais pas qui de vous veut réagir à cette question ça reste utile mais une fois de plus il ne s'est pas isolé comme bataille mais rapidement comme Bernard l'a dit ça reste peut-être la justice reste peut-être un des derniers refuges de la démocratie en France Macron ils ont passé une loi où si tu fais un recours qui est jugé exagéré il va y avoir une sanction pour l'association qui porte le recours et là on va vérifier mais de mémoire Total à un endroit demande 800 000 euros à une association qui a porté plainte a fait recours contre un projet qu'elle avait donc c'est même la justice il l'attaque même ça il durcisse les conditions donc ça monte en frais puis il y a d'autres dispositions qui limitent le recours donc c'est une arme mais elle-même en France en tout cas elle est attaquée Roland à Arlon imaginez d'utiliser la justice pour gagner la lutte c'est vrai c'est vrai que c'est pas tellement la culture politique des gens qui occupent la ZAD et peut-être pour des raisons très simples on est quand même dans un pays où depuis plusieurs mois un gouvernement peut gouverner sans majorité au parlement dans un pays où un gouvernement peut mettre l'opposition dans la majorité sans les mettre dans l'exécutif dans un pays où des gilets jaunes avant même d'arriver à la manifestation ont été arrêtés dans le train perquisitionnés sans raison enfin personnellement j'ai beaucoup de mal à croire aux solutions juridiques mais après elles me semblent absolument nécessaires dans bien des cas ne serait-ce que par cette capacité de dévoilement dont tu parlais et peut-être qu'à travers justement des attaques juridiques qui ne prennent pas même si ici ça a l'air de prendre et c'est assez intéressant justement de démontrer que peut-être le droit n'est qu'en réalité une façon élégante qu'a trouvé la bourgeoisie pour nous casser la gueule voilà c'était le petit moment merci pour cette formule est-ce qu'il y a des envies d'intervention dans la salle et puis je passerai la parole à Paul pour approfondir cette question de pays moi j'aimerais peut-être encore dire quelque chose sur le droit vas-y Bénédicte oui juste moi je crois que c'est très important de dire la multiplicité des répertoires d'action dont tu as parlé toi aussi pour l'Azard d'Arnon c'est pas parce que ça ne se met pas maintenant que ça ne se mettra pas tout en n'ayant pas une confiance candide et heureuse de le droit va nous sauver et très souvent en fait au début on peut le penser puis ça n'arrive pas et donc dans les répertoires c'est quand même un outil super important enfin pour moi je continuerai quand même puisque la machinerie fonctionne selon le droit et si une jurisprudence évolue c'est une bonne chose pour nous il ne faut quand même pas oublier qu'à Heathrow là maintenant le tribunal a décidé que les environnementalistes ont obtenu gain de cause quand une des pistes ne pourra pas être construite c'est une bataille contre une piste d'aéroport en Angleterre et donc la chose que je voulais oui et donc ce que je n'ai pas dit pour pour le cas d'Anvers la vraie négociation avec les environnementalistes a commencé quand les environnementalistes ont obtenu gain de cause devant le tribunal pour la protection de certaines espèces d'oiseaux donc il faut quand même dire que c'est à ce moment là que ça a coincé pour le port d'Anvers et qu'ils se sont dit bah tiens on les amènerait bien autour de la table un peu Nestlé mais qui était passé par le tribunal donc ça peut quand même vraiment changer un rapport de force mais si c'est finalement alors pour aller négocier des compromis alors c'est un peu dommage ça c'est certain et l'autre chose que je voulais dire sur le droit c'est très c'est très rapide moi la chose qui m'a vraiment étonnée et déjà je n'avais pas une idée très positive de l'état ou des autorités publiques en général en matière territoriale mais c'est quand même quelqu'un en a parlé je crois que c'était Bren autrement la tactique du fait accompli on a vu ça à plusieurs reprises c'est à dire l'état fédéral en l'occurrence à Aron qui d'abord détruit et ça c'est vraiment le point faible d'un territoire c'est que quand on le détruit après évidemment le juge peut dire qu'il ne fallait pas le faire mais on a déjà au fait détruit ce à quoi les gens qui s'y opposaient au projet étaient attachés et je l'ai quand même vu à plusieurs reprises tant sur le campus de l'ULB où il y avait des logements qui devaient être construits des côtes étudiants que pour Aron et je dois dire que ça m'a quand même ça a bousculé mon idée de l'illégalité parce que je pensais toujours que l'illégalité était plutôt du côté de ceux qui s'opposaient au projet ou à la limite de quelques entreprises pas très consciencieuses et là je voyais qu'au fait c'était les autorités publiques qui jouaient aussi sur la marge en sachant très bien donc cette illégalité elle se pose des deux côtés en fait et donc ça aussi il faut en être conscient mais on l'est dès qu'on est impliqué dans une lutte de territoire c'est assez évident mais le fait accompli c'est vraiment ça c'est l'illégalité qui est utilisée par les autorités publiques merci alors cher public venu extrêmement nombreux et nombreuses est-ce que quelqu'un est inspiré par une prise de parole une question sinon moi j'en ai une une réaction et bien vas-y Sophie voilà moi c'est une petite question parce qu'on voit que l'arsenal législatif aussi judiciaire tu peux rester de bout je pense pour la caméra c'est plus facile oui je sais pas si on me voit c'est pas grave vas-y vous t'écoute donc parce que on voit que l'arsenal juridique qui se met en place dans toutes les lois antiterroristes etc sert aussi à réprimer massivement les mouvements sociaux et en particulier les mouvements écologistes et du coup je voulais vous poser la question à l'inverse comment est-ce que dans les luttes de territoire il y a des alliances possibles ou qui sont faites avec les luttes antiracistes en fait qui se battent contre la stigmatisation croissante et l'expansion infinie de ces lois antiterroristes qui visent des segments de plus en plus grands de la société merci pour cette question et peut-être pour l'élargir et redonner la parole c'est aussi comment est-ce que les batailles de territoire tentent en tout cas à plein d'endroits souvent d'essayer justement de faire des désalliances voilà je pense à ces messages parfois de solidarité qui partent récemment Arlon a eu des messages envers la santé en lutte à Notre-Dame-des-Landes c'était des messages de solidarité avec ce qui se passait à Calais je pense où toute une série de migrants étaient on a parlé tout à l'heure aussi que dans ces luttes on porte une attention aux soins qu'on a les uns envers les autres et toi tu l'as posé à partir de la question par rapport à la question antiraciste parce que notamment hier on avait Malcolm Ferdinand qui est venu qui a bien montré dans son bouquin c'est très puissant que en fait ce en quoi on lutte et je pense aussi dans des âdes et dans des réappropriations de territoire c'est contre ce qu'il appelle l'habité colonial de la terre c'est-à-dire cet habité qui standardise et il a standardisé d'abord et avant tout en supprimant toute forme de vie non-chrétienne entre guillemets dans le processus d'expansion du capitalisme qui a duré des siècles donc c'est pour ça que je pense vraiment que je pose vraiment ici la question de l'alliance particulièrement avec les luttes antiracistes ok merci pour la précision et le recadrage de ma question qui veut répondre bah vas-y vas-y bon en tant que ce que la gauche aime bien appeler concerné ou racisé je vais répondre et je vais faire un détour par les gilets jaunes encore une fois parce que moi j'ai vu beaucoup de de marches antiracistes de soutien au sans-papier où il y avait en tête triomphant je ne sais quel type de la ligue des droits de l'homme ou de je ne sais quelle association et dans ma vie directement vécue j'ai jamais senti que ces marches luttaient vraiment contre le racisme par contre sur des luttes de territoire notamment la cabane des gilets jaunes ou Notre-Dame-des-Landes Notre-Dame-des-Landes où j'ai habité par ailleurs je peux vous dire que quand j'arrive avec ma couleur de peau rencontrer un vieux paysan breton qui est là depuis 50 ans et qui n'avait sans doute jamais vu un noir sauf en se baladant parfois à Nantes et en en étant horrifié et qui me voit avec lui bêcher le potager empêcher la police de détruire sa ferme et bien là il y a un déclic antiraciste qui se fait c'est pareil pour la cabane des gilets jaunes quand Roger électeur FN depuis trois mandatures 55 ans qui déteste les arabes sans raison se retrouve avec Karim travailleur pauvre de 33 ans à manger ensemble à dormir ensemble à rire ensemble à boire ensemble à défendre ensemble la même cabane et bien là il y a quelque chose qui est fait contre l'antiracisme contre le racisme pour moi l'antiracisme c'est quelque chose qui se lutte dans la vie directement vécue et il faut qu'on arrête de le segmenter de le segmenter comme étant quelque chose d'extérieur à toute forme de lutte par ailleurs à la ZAD d'Arlon il se retrouve je suis devenu j'allais dire malgré moi mais c'est pas vrai une des figures médiatiques et ma soeur aussi qui est aussi métisse et on s'est demandé avec ma soeur tiens c'est quand la dernière fois qu'on a en mis des racisés au premier plan en leur demandant autre chose que de venir jouer le discours de la victime qui se plaint du racisme et qui en a marre d'être rejeté de la société et je cherchais et le seul truc que j'ai trouvé c'est notre copine Yuna démarche climat et ça c'est intéressant ça c'est beaucoup plus intéressant que de se dire tiens comment on lit et par ailleurs tu parlais je permets de te tutoyer excuse-moi c'est très intéressant l'habiter des coloniales du monde et tout ça mais moi je pense que le mouvement des coloniales se trompe sur les débuts du colonialisme pour moi le colonialisme est intrinsèque à la civilisation c'est à dire qu'à partir du moment où la civilisation sédentaire urbanise elle détruit des formes de vie qui sont des formes de vie de chasseurs cueilleurs et donc tout mouvement civilisationnel qui est un mouvement d'expansion de destruction reconstruction est un mouvement colonisateur et moi personnellement je place la colonisation à ce moment là et la colonisation raciste n'est que le moment où cette logique de territoire c'est parce que pour moi la civilisation le capitalisme et l'état ont bien compris qu'ils sont dans des luttes de territoire et ils vivent le monde comme des luttes de territoire et bien c'est le moment où en fait la mer arrive et il faut continuer cette logique et c'est là qu'en fait ce qu'on a appelé la colonisation historique classique intervient mais cette colonisation s'est déjà faite à l'intérieur du territoire occidental à l'intérieur du territoire européen à l'intérieur du territoire du Moyen-Orient par la destruction de langues de modes de vie et donc pour moi la colonisation est quelque chose d'antérieur au christianisme Merci une autre envie de réaction Bénédicte Bah oui je suis ravie que tu l'amènes comme ça puisque c'est exactement dans ce sens là que je commençais à réfléchir je dis c'est pas encore acquis que pour enfin pour qu'alliance il puisse y avoir si c'est sous forme d'alliance qu'on doit le réfléchir il faut encore qu'au sein du mouvement environnementaliste on dise que l'habité colonial est le problème donc c'est à dire que au fond la modernité et l'occident est le problème et que donc au fond c'est la civilisation qui a commencé avec les conquêtes qui est le problème avec toute la rationalisation scientifique et tout ça qui va avec avec toute la logique d'optimalisation et tout ça et donc c'est remettre en question énormément de choses dont je sais qu'ayant déjà parlé en tant qu'éco-féministe dans des débats devant une assemblée d'écologistes il y a énormément d'écologistes qui ne sont pas prêts à remettre en question ni la raison occidentale ni les sciences ni la supériorité de la civilisation moderne et tant qu'on n'a pas fait ça ça devient juste deux mouvements le décolonial et l'écologie qui vont se dire ah tiens peut-être que là on peut sur ce projet-là collaborer mais dès qu'on remet le curseur un peu plus loin et qu'on ne commence pas avec la révolution industrielle pour les écologistes mais qu'on va jusqu'au début des conquêtes donc le XVIe siècle parce que pour moi c'est vraiment la civilisation moderne qui est en cause là il y a c'est même une évidence qu'en fait on parle de choses qui en tout cas ont à voir je ne dis pas que c'est une évidence qu'on va aller ensemble faire des choses mais il y a une évidence mais ce n'est pas du tout acquis et donc pour moi et c'est pour ça que je suis aussi très contente que Malcolm Ferdinand vienne toujours pousser sur ce point faible là c'est jusqu'où est-ce que les environnementalistes sont prêts à aller parce que si c'est juste pour dire ah oui mais au fait c'est le capitalisme mais c'est le capitalisme des 50 dernières années ou c'est le capitalisme carbone non mais c'est pas de ça ou voilà au fait c'est même la logique même de standardisation modernisation le fait qu'il y ait un étalon le fait qu'on puisse penser que le reste est racisé et remis de côté qu'il y a de la futilité qu'il n'y a pas de futilité qu'un territoire ça sert à quelque chose que c'est utilitaire et tout ça c'est tout ça évidemment et c'est pour ça que l'écologie politique au fond c'est une transition civilisationnelle pour moi toi tu dirais non civilisationnelle mais de sortie de cette en tout cas de cette civilisation qui a duré maintenant pour oui quand même c'est toute la modernité qui est en cause merci Bénédicte Hervé et puis je donnerai la parole à Paul pour nous parler de pays dans un pays ouais vas-y vas-y Hervé peut-être pour rebondir sur cette question et sous un angle un peu différent parce que je pense qu'en fait et je vais parler sincèrement la question raciale et la question décoloniale elle est venue tardivement dans je dirais pas le monde écologique mais par exemple dans ma tête et dans notre expérience et très concrètement d'où c'est venu notamment quand il y a eu Rémi Fraisse qui a été assassiné par la police en 2014 à Sivins c'est une lutte contre un barrage à Sivins et c'est vraiment quelque chose que nous un reporter on a suivi parce qu'on a révélé que c'est les gendarmes qui l'avaient tués et à partir de là il y a vraiment quelque chose qui s'est passé c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de la violence des on l'avait déjà expérimenté à Notre-Dame des Landes mais là il y a eu un mort et on s'est vraiment rendu compte de la violence que le pouvoir le capital était prêt à exercer dans ces luttes qui en l'occurrence sont des luttes de territoire et à partir de ce moment-là on a eu toute une gamberge on a commencé à travailler sur la question des libertés publiques et de la répression et c'est chemin faisant qu'on s'est rendu compte mais attends il y a Rémi Fraisse éventuellement d'autres écolos qui ont quand même toujours été assez durement notamment dans le mouvement antinucléaire il y a eu des morts c'est vraiment l'état français ne lâche pas là-dessus et n'hésite pas à tuer et honnêtement c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte et qu'on s'est rendu compte que mais il y a des morts tous les ans par dizaines dans les banlieues contre des personnes racisées dans 99% des cas et tu vois tout le cheminement s'est fait et maintenant on découvre et on se repose la question enfin là je parle de l'histoire de reporter et de ma propre histoire parce que tu vois il y a des points et les pensées évoluent maintenant à quel point on en est maintenant arrivé c'est moi je m'appuie sur je trouve que Assa Traoré vous savez du collectif Justice pour Adama Adama Traoré c'est un jeune homme qui a été tué par la police assassiné par la police il y a trois ans maintenant et il y a une bagarre formidable de tous ses proches et de mouvements antiracistes et pour les libertés publiques qui s'est fait et avec vraiment une démarche stratégique très forte c'est-à-dire qu'il ne lâche pas l'affaire et il progresse et à un moment on parlait en France de convergence des luttes et Assa Traoré disait non c'est pas la convergence des luttes parce qu'on ne va pas tous converger vers un même point et il est normal que quelqu'un on va dire de racisé qui se bagarre contre la répression raciste de la police se sente pas concerné par un projet d'autoroute ou la question du climat directement en revanche on peut faire des alliances on peut se dire on est en alliance sur telle ou telle chose et c'est ce qu'elle dit et je pense que c'est une idée assez puissante et ça ça peut marcher et après par rapport à ce que tu disais sur les gilets jaunes on a un peu vécu aussi la difficulté du mouvement climat à se vivre réellement les marches climat avec les gilets jaunes je dirais il faut que ça progresse il nous faut du temps il nous faut du temps à tous pas trop parce que ça va vite et dernier point là-dessus en revanche dans l'agression du capital ou l'attaque du capital ça se fait aussi largement au niveau mondial parce que là on parle des luttes de territoire en Belgique en France et c'est absolument légitime mais il y en a ça a été évoqué dans la discussion mais énormément dans les pays du sud contre les forêts tropicales dans les mines il y a un nombre de personnes tuées aux Philippines en Amérique centrale en Afrique par ces projets qui sont là et si tu veux ça peut remettre aussi par rapport à toutes les discussions je suis entièrement d'accord à ce que vous avez dit mais aussi concrètement dans la temporalité historique dans laquelle on est une compréhension de cette communauté qui est absolument nécessaire bien merci comme il nous reste une dizaine de minutes je voulais quand même introduire alors je ne sais pas comment l'appeler ce manifeste que les actrices et acteurs étant présents ont écrit qui s'appelle faire pays dans un pays qui du coup touche quand même à la question des territoires voilà tu peux nous en dire quelques mots quelques mots Paul il faut préciser d'abord que ce n'est pas un manifeste récent il a déjà 3 ans donc c'est quelque chose qu'on viendrait d'écrire là et qui depuis je veux dire a été nourri d'autres expériences donc c'est un manifeste toujours en réécriture en concentre écriture et qui est sujet à l'être encore encore longtemps le lien avec ce qui vient d'être dit nous avons l'habitude de nous dire que le premier le premier peuple du pays dans le pays c'est sans doute les sans-papiers et toute la question est effectivement de savoir travailler à un territoire commun le pays dans le pays pour y aller vite parce que je pense qu'on a plus beaucoup de temps d'une part et d'autre part le son que moi j'ai chez moi est assez mauvais donc je vais essayer de le faire rapidement faire payer dans un pays c'est en gros c'est décider d'instituer de micro-territoire c'est redimensionner le territoire et c'est mettre sur pied de façon volontariste on appelle on appelle nous une légitimité en face à côté au-dessus en dessous comme on veut la légitimité qui existe aujourd'hui de les faire quoi je sais que j'aime bien cette distance ça coupe Paul donc si tu pourrais ça a coupé et donc allo ouais ça a coupé si tu pourrais reprendre ou si ça marche pas je te redonne la parole dans quelques minutes non j'entends j'entends plus moi de mon côté ben voilà est-ce que vous m'entendez ? oui on t'entend ok donc je poursuis mon poursuis essaye vas-y ok donc j'en étais à dire donc que donc c'était une façon de faire coexister de légitimité donc de mettre en place dans celle qui nous occupe des contre-dispositifs des institutions autonomes des caisses communes enfin tout ce qu'on voudra des ensemblées auto-gouvernées bien entendu qui fédèrent de façon alors strictement et totalement non-capitaliste solidaire égalitaire des populations dans les territoires qui compteraient selon notre manière de voir au plus 10 000 habitants et qui seraient organisés autour de de bassins sourds de rivières ou de fleuves enfin de territoires d'engagement pas des oasis ni même des archipelg ce terme-là aussi mais véritablement ce qu'on pourrait des pays solidaires et reliés entre on va Paul en fait on comprend pas ce que tu dis parce que ça coupe parce que ça coupe en fait je suis désolé c'est la même chose que j'ai chez moi pour ce qui me concerne si tu coupes ta caméra peut-être et on va couper la notre aussi peut-être que ça va améliorer la la connexion en tout cas quoi qu'il arrive le manifeste disponible en ligne faire pays dans le pays je pense je pourrais le montrer j'ai encore ma caméra donc voilà je disais donc trois choses pour faire pays dans un pays un préserver les matières collectives encore et déjà existantes dans dans l'autre modèle en les soustrayant aux logiques de prédation et de privatisation dont on a parlé c'est-à-dire en la défendant contre les monnaies néolibérales qu'on connaît c'est-à-dire de lutter de lutter encore contre la légitimité qui existe ne pas la laisser s'exercer comme ça tout simplement à côté de celle qu'on voudrait installer mais véritablement la combattre de façon offensive la deuxième chose c'est de mettre en commun de façon là aussi volontariste des territoires des connaissances et du temps et puis de reconquérir les rues les quartiers les champs les usines les ateliers et de créer ce qu'on appelle des communautés de dessin EIN et de bassin et de bassin commun et donc véritablement c'est ça c'est ça la proposition nous sommes par ailleurs en train d'en discuter avec les amis de la ZAD mais pas qu'avec eux de constituer des petits pays pas d'autres mots des petits pays qui pourraient travailler à s'attaquer à des matières qui ne font pas logiquement partie de ce que le pouvoir communal ou municipal a notamment dans ses prérogatives mais qui pourraient par exemple s'attaquer à travailler à l'établissement du bilan de l'impact environnemental social et financier des activités économiques qui se trouvent sur le territoire qui pourrait c'est un véritable cadastre qui est privé et commun sur le territoire ça n'existe pas vraiment non plus qui pourrait calculer la quantité du carbone disponible dans le bassin en question et ses répartitions en fonction des marqueurs scientifiques et administratifs généraux qui pourraient mettre en place des espaces de solidarité sociaux etc dans les rues les cafés les épiceries les laveries enfin tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut imaginer qui pourrait produire localement sa propre électricité comme on le voit de plus en plus qui pourrait travailler sur des systèmes de mutualisation dans les rues et dans les quartiers en favorisant des usages communs et pensés des territoires et des connaissances la mise sur pied de soutien médias et médias aux personnes et aux groupes vulnérables et évidemment l'opposition aux grands projets visibles et imposés enfin tout ce genre de choses là qui pourraient être effectivement des matières avec lesquelles on pourrait travailler à obtenir j'ai envie de dire quelque chose qui serait plus désirable à la fin travaillant sur des micro-territoires que ce que nous impose le système tel qu'il est en train de continuer à s'exercer et tel qu'on le voit aujourd'hui sombrer corps et bien de plus en plus donc ceci n'est pas une manière de revoir globalement la question et notamment la question de l'État ceci est une manière de se préparer d'ores et déjà à être prêt à envisager des modes communs de vie à partir de micro-territoires et de micro-expériences et de micro-populations de façon à se laisser le temps d'organiser le reste je pense que c'est ça qu'on manque de ça aujourd'hui le temps d'organiser le reste on est quoi qu'on veuille quoi qu'on en pense on est le nez sur le guidon de toute façon donc on a besoin de ce temps pour travailler effectivement à ce qui ne ressortit pas exactement à ce qui existe dans le local dans ce qui le dépasse et ce qui le comprend c'est à ça que serviraient notamment les essais d'organisation tels que nous les proposons dans les manifestes et dans les divers papiers qui le suivent et qui l'accompagnent je ne serai pas plus long parce qu'effectivement si on ment ces problématiques et en plus comme on n'a plus de temps tout va bien merci Paul on va terminer par un tour de parole des trois invités qui sont autour de moi peut-être juste aussi demander à Hervé de préciser tu as cité tout à l'heure une date qui est en lien notamment avec des bâtiments du territoire c'est le 17 du 11 il y a un espèce d'appel contre la réintoxication du monde si tu peux en dire un mot puis te donner un mot un mot de clôture pas le mot de la fin ce serait dommage mais un mot de clôture avec quoi toi tu repars d'avoir pu partager avec nous peu de temps mais quand même un peu sur cette question des territoires et aussi parce que tu dois prendre un train après c'est pour ça que je te donne la parole en premier ouais c'est merci 17 novembre je vous avais que j'ai tellement de choses dans la tête que je ne me rappelle plus exactement mais en deux mots il y a eu le 17 juin c'était d'ailleurs parti des camarades de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et dans l'ambiance absolument terrible du confinement ils avaient dit il faut se réveiller c'est mes termes c'est pas les leurs et donc ils avaient lancé un appel contre la réintoxication du monde l'idée c'est qu'après le confinement tout pouvait repartir comme avant donc on repartait dans la réintoxication et donc il fallait absolument lancer des luttes etc donc ça a déjà eu un certain écho début juin et donc là à nouveau ça va être la même idée on a publié le texte je vous en souviens que je n'ai pas le coeur en tête le fil en tête parfaitement mais en gros c'est cette idée il faut relancer ne pas se laisser paralysé par ce qui est en train de nous arriver le Covid le confinement ça sera un autre débat là aussi il y en a pour 3 heures mais voilà ça c'est l'idée de base donc suivez le 17 novembre c'est sur les sites libres de la ZAD sur Reporters et donc nous on va accompagner ça d'une carte des luttes et l'idée c'est on relance on ne se laisse pas paralyser par ce qui se passe et moi qu'est-ce que je ressors d'ici écoutez franchement c'était passionnant j'ai appris plein de choses je crois qu'on partage le même désir de radicalisation ce n'est pas un désir c'est leur sentiment qu'il est indispensable d'être radicaux dans les démarches voilà j'ai appris plein de choses vraiment donc je ne vais pas refaire tout et merci beaucoup je suis très content d'avoir été ici merci Hervé Roland à part l'anniversaire la semaine prochaine après je ne sais pas c'est quoi les mesures mais peu importe donc avec quoi tu repars et dernier mot non je voulais te féliciter parce qu'en fait le panel d'intervenants est super logique et il y a des mondes très différents qui sont représentés ici et je repars avec je repartirai d'ici avec un peu plus d'espoir que je n'y suis entré avec ce que je vois de toute façon depuis un an on sent quand même qu'il y a des réflexions des mécanismes qui sont en train de se poser notamment cette idée que c'est à partir du territoire qu'il faut commencer à lutter et plus tellement pour la prise d'un état merci merci à toi Bénédicte oui moi aussi je suis ravie puisque c'était un très bon moment un très beau panel et j'en ai appris plein je ne connaissais pas toutes les initiatives qui ont été présentées donc merci beaucoup et je repars avec deux deux petites citations où je me disais tiens cette transition écologique qui est en cours donc au lieu de dire on la veut au fait elle est en train de se faire sous nos yeux c'est quand Roland a dit à la pointe de ce qui peut se faire tout en sauvant le vieux monde que ceux qui sont en face pensent faire aussi ces transitions écologiques et je me disais ça c'est très utile de se dire au fond ils sont à la pointe c'est à nouveau très technophile et tout ça tout en sauvant le vieux monde et que c'est là dessus évidemment qu'on n'est pas d'accord et j'aime bien aussi comment Hervé a repris en disant voilà oui une transition mais sans rien changer à la destruction écologique qui est en cours donc on veut bien habiller faire plein de choses rendre plus résilient et tout ça mais la destruction écologique elle reste toujours hors cause et donc ce vieux monde c'est en partie cette destruction écologique et donc je me dis tiens ça ce sont des choses que je reprends pour dire comment eux le pensent ou comment cette transition est en train de se mettre en place merci et du coup on remercie aussi Bernard et Godelive de Brun autrement ce qui me permet de juste évoquer le réseau Occupons le terrain duquel vous faites partie aussi et qui est en train de travailler à la finalisation d'un guide de résistance aux grands projets petits projets nuisibles et imposés à partir notamment des expériences des différents collectifs et de ce qui se passe plutôt en Belgique donc voilà merci à Etopia de nous avoir permis d'avoir cette discussion voilà je vous invite à ne pas hésiter à vous rendre sur les territoires justement à y rester à y vivre à lutter et de faire les deux en même temps voilà merci à tout le monde ah oui pardon oui et Roland vous voulez faire une lecture d'un poème c'est ça bah vas-y très court et puis il y a une dimension qui n'a pas été évoquée sur les luttes de territoire c'est la dimension artistique et poétique pour Notre-Dame-des-Landes c'était architectural principalement pour les Gilets jaunes c'était des chansons beaucoup de chansons dont elle est très très belle et pour la ZAD d'Arlon c'est étrangement beaucoup d'écritures poétiques et j'aimerais vous en lire un pour terminer il n'est pas super court mais bon tu vas me permettre s'il te plaît oui mais j'avais eu l'autorisation de l'Ethopie d'aller un peu plus long donc vas-y on termine avec ça et puis moi je me tais donc merci à tous le poème s'appelle propagande de haine selon l'ancien vice-premier ministre certains zadistes sont bien connus de la justice l'analyse de risque a été faite par la police locale et enterrinée par la police fédérale du Luxembourg puis par la police fédérale nationale une analyse a également été faite par l'OQAM le 27 novembre et par la sûreté de l'état ces analyses ont démontré la présence dans la ZAD de nombreuses personnes défavorablement connues pour infractions contre l'environnement dégradations volontaires incendies criminels vols qualifiés outrages rébellions coups et blessures et menaces d'attentat l'OQAM a également mentionné la présence d'un propagandiste de la haine Bruxelles d'abord Bruxelles immense camp de consommation Bruxelles contre insurrectionnel tout l'environnement s'y confond avec l'ordre l'ordre incessant du flux des marchandises humaines touristiques funeste tenter de rendre compte de la situation montrer tout ce qui s'est déplacé alors que tout se prétend immobile fascisme au nord flic en roue libre ici on gouverne même sans gouvernement ici on fait de la vie une affaire courante ici qu'on vote socialiste libéral ou écolo on obtiendra tout de même la smart city ici même une crise de régime n'entraîne plus une chute du régime le gouvernement est invisible le gouvernement comme un art du spectacle comme une scène où l'on feint que rien ne se passe l'événement n'aura pas lieu ils disent la guerre ou rien ils nous ont acculé à ça la guerre ou rien putain 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 la guerre ou rien mais déjà nous sommes nous préférons nous aussi les promenades dans les bois les vertiges tranquilles mais même pour cela il faut qu'il y ait des bois des lieux où se promener de la tranquillité ils nous disent la guerre ou rien mais rien c'est ici rien c'est partout où ils sont encore puis si même le désert est de feu nous nous ferons huile huile sur toile d'effondrement nous nous souvenons 2014 les syndicats la base qui déborde les émeutes la joie il n'y avait ni casseur ni pacifiste juste un peuple en lutte ils disaient 67 ans jamais 2014 glorieux 6 novembre 2014 et puis la trahison Dockers trahi Métalo trahi Tanguy trahi Flash news un secrétaire général d'un syndicat ouvrier lit une fiche de police sur une chaîne de télévision du capital on calme la base on collabore on cogère l'espace public on dit que ce traite est devenu député socialiste au parlement européen l'événement n'aura pas lieu l'événement n'aura pas lieu l'événement n'aura pas lieu l'événement n'aura pas lieu consensus d'inaction après tout cela le silence d'une rage sourde qui attend guette recherche dispersée d'impuissance et entre temps squatte expulsée maouda assassinée gilet jaune perquisitionné militante féministe tabassée et entre temps la guerre aux pauvres aux étrangers aux vieux à toi à toi à toi métro bombes militaires travail consomme et ferme ta gueule et entre temps la fatigue l'usurle et on verra bien plus tard peut-être et si et entre temps les aquabons les adieux le désert et puis quelques oasis au milieu du désert je vais vous dire vraiment pourquoi je suis devenu gilet jaune je suis gilet jaune parce que les profs l'école le tri social le sentiment d'être bon à rien parce que tu as mal au dos aux épaules aux mains parce que tu as bien mérité d'arrêter de bosser parce qu'elle a dû choisir entre la bouffe et les médocs parce qu'il a même peur d'aller se soigner à l'hosto parce que tout le monde déteste les huissiers parce que ça me fait de la peine de te voir bosser pour étudier étudier pour bosser parce que c'était trop petit chez nous et que tu as dû partir parce qu'elle est seule avec ses gosses son désespoir et son découvert parce qu'en fait merde on ne traite pas les gens comme ça parce que c'est absurde en fait merde on ne traite pas les gens comme ça c'est pour ça que je suis gilet jaune parce que merde on ne traite pas les gens comme ça et entre temps je vais vous dire pourquoi je suis encore gilet jaune parce que l'amour parce que la joie parce que l'amitié parce que le partage parce que Camille Jérôme Étienne Céline Florence Pierre Karim Papy Jo Akab Barbe Jaune parce que Maman et puis toutes les autres et puis tous les autres parce que les ronds-points parce que Zat Partou parce que le monde est moins triste depuis qu'existent les gilets jaunes parce que pour une fois on murmure que l'événement a eu lieu Flash News on nous signale que le royaume est devenu une immense nasse il faut mettre le monde en vacances il disait la grève la grève oui mais pour toujours la grève la grève éternellement on murmure que l'état ne serait qu'une certaine manière d'empêcher le bon déroulement de la vie on murmure malgré tout que la vie seule est souveraine pour la communauté qui chante plus d'interludes la musique est partout nous ne croirons qu'en un dieu qui s'applique à chanter le chant comme un prolongement de la guerre la guerre comme un prolongement du jeu le jeu comme une immense fête de l'imagination Flash News les oiseaux réclament que le printemps soit éternel merci applaudissements Merci.